Bienvenue à tous pour cette conférence du cycle sur des processus organisés en partenariat avec les assos écologistes d'HEC, Central Superlake et de l'UNS Paris-Saclay. On a déjà eu le plaisir avec Vincent Liéget et Philippe Wix. Vous pourrez retrouver les conférences sur notre chaîne YouTube, je vous la mettrai dans le chat après. Aujourd'hui nous recevons François Briens. Bonjour. Merci beaucoup pour nous recevoir et pour nous donner l'occasion de partager des éléments de recherche qui ont produit ou bien de ma thèse ou bien de mon travail en parallèle de ma thèse sur la question d'énergie, d'environnement, de croissance économique, de relations entre les trois. Merci. Alors, Monsieur Briens, vous confirmerez, mais pour nos spectateurs, François Briens est ingénieur économiste. Il a obtenu son diplôme d'ingénieur à l'INSA Lyon, puis a fait un master spécialisé et un doctorat à l'école des mines de Paris, doctorat au cours duquel il a réalisé sa thèse, la décroissance au prisme de la modélisation prospective, exploration macroéconomique d'une alternative pragmatique. Ces réflexions s'inscrivent dans un contexte de remise en cause de l'idée de croissance verte et d'urgence climatique. Merci beaucoup. Donc, j'ai abordé plusieurs choses. Déjà, je vais poser la question, enfin, je vais poser plusieurs questions par rapport à la croissance économique et à la possibilité de perpétuer cet état, cette organisation sociale et économique. Je vais me poser la question de la la durabilité de la croissance économique, de son bien fondé, du bien-être qu'il apporte, que ça apporte à la société. Et puis, dans un dernier temps, j'aborderai les questions des alternatives qui s'offrent à nous autres que la croissance économique et notamment, qu'est-ce que la décroissance a proposé sur ce terrain-là. Voilà. Donc, la première question que je propose qu'on se pose, c'est de se demander si une croissance infinie est possible dans un monde fini, puisque ça repart de l'affirmation que vous venez de citer de Luc Ferry il n'y a pas longtemps. On va se poser la question, est-ce que la croissance est compatible avec les limites environnementales ? Alors ça, c'est l'idée du découplage. L'hypothèse du découplage, c'est celle qui sous-entend la croissance verte de manière générale, l'idée qu'on pourrait continuer à croître tout en réduisant l'impact sur l'environnement, en développant des activités qui contribuent ou bien à diminuer ou bien même à effacer l'impact environnemental. Donc, le découplage, on pourrait définir ça comme un état dans lequel le taux de croissance d'une pression sur l'environnement, par exemple les émissions de CO2, devient inférieur à celui de la force motrice. Alors, il faut bien différencier le découplage relatif et le découplage absolu. Le découplage relatif, c'est quand la pression continue, la pression environnementale continue d'augmenter, mais à un taux de plus en plus faible. Et le découplage absolu, c'est quand la pression environnementale se met à diminuer, c'est-à-dire évoluer dans le sens inverse de la force qui tend à impacter l'environnement. Donc, le bon sens suggère que la croissance économique ne peut être environnementalement soulnable que si et seulement si le découplage est absolu, pas relatif, d'ampleur suffisante, c'est-à-dire qu'on sait par exemple qu'il y a une certaine quantité de gaz à effet de serre à ne pas émettre dans l'atmosphère si on veut avoir une certaine chance de rester en dessous d'un certain niveau d'élévation des températures. Il faut également qu'il soit global, c'est-à-dire qu'il s'observe à l'échelle planétaire, pas qu'il soit seulement limité à un petit périmètre géographique donné et que finalement les nuisances soient exportées dans le reste de la planète. Et puis, il faut surtout qu'il soit continuel, c'est-à-dire qu'il faut que ce découplage continue d'exister aussi longtemps que la croissance sera poursuivie. Donc ça, ça pose un certain nombre de critères et on va voir si ces critères-là sont respectés, observés du moins jusqu'à présent. Alors, on a fait un petit travail avec quelques collègues qui a donné lieu à la publication d'un rapport qui s'appelle Découpling Debunked, Evidence and Arguments Against Green Growth as a Solitary for Sustainability. Où, en gros, on fait un petit peu un état des lieux de l'ensemble, une revue de la littérature de l'ensemble des travaux qui sont sortis pour essayer d'évaluer est-ce que le découplage est en train de survenir ou non. Alors, ce qu'on observe de cette méta-revue de littérature, c'est que sur le plan des matériaux, par exemple, le découplage entre la consommation de matériaux et le PIB, il n'y a pas de découplage approprié pour le moment, l'intensité de matériel de l'économie mondiale ne s'améliore plus depuis le début du 21ème siècle, donc c'est plutôt un échec jusqu'à présent. En termes d'énergie, le découplage entre énergie et PIB est le plus souvent relatif. Il arrive qu'il y ait des cas de découplage absolu, par exemple pour les mini ou en France, mais dans ce cas, le découplage est temporaire seulement, il est lié à la convicture économique, ou bien il est seulement apparent, c'est-à-dire qu'il y a en fait une externalisation géographique des impacts. Alors, il y a des études assez intéressantes, qu'on montrait par exemple pour le cas de la Suisse, que si on considérait l'impact contenu dans les importations et les exportations du pays et qu'on attribuait du coup l'impact des importations aux pays importateurs et non pas aux pays qui a fabriqué les produits qui ont été importés, alors dans ce cas, on se retrouvait avec une empreinte énergétique croissante dans le cas de la Suisse et non pas des croissantes. Donc, il y a un effet assez intéressant là-dessus, qu'on retrouve aussi d'ailleurs pour le cas du CO2. C'est toujours cette histoire de comptabilisation en approche production ou en approche empreinte. Donc là, par exemple, une petite carte qui avait fait un état des lieux de soldes exportateurs ou importateurs d'émissions de gaz à effet de serre. On voit sur ce pays que les pays en bleu sont des pays qui sont des exportateurs nets de CO2, par exemple la Chine, la Russie, qui sont des exportateurs à l'heure d'énergies fossiles ou bien de biens manufacturés, etc. Et puis, les pays importateurs nets qui sont les États-Unis, les pays européens, etc. Enfin, ça n'a pas été fait pour tous les pays, il y a beaucoup de données manquantes. Mais sur ces pays-là, on voit déjà qu'il y a une sorte de géopolitique de l'importation et de l'exportation de CO2 qui existe. Et si on regarde dans le temps, on se rend compte, donc là, en rouge, ce sont les pays qui font partie de l'annexe B du protocole de Kyoto, c'est-à-dire les pays développés, et en zone orange, c'est les pays en développement. L'échelle à gauche, ce sont les émissions de CO2. Et en pointillé, c'est la comptabilisation en production, c'est-à-dire en prenant en compte le solde des importations et exportations d'impact. Et en ligne continue, c'est la comptabilisation en production, c'est-à-dire dans les limites du territoire national. On se rend compte que, de manière générale, dans les pays développés, la tendance en comptabilisation territoire national a tendance à décroître, alors qu'en parallèle, la comptabilisation en empreintes montre que, en fait, ça continue d'augmenter plus ou moins. Alors, à la fin, il y a le décrocheur avec la crise, mais voilà. Donc, c'est un problème. Et puis là, c'est un peu plus le détail dans le cas de la France. On voit que, par exemple, l'empreinte en tonnes par habitant est à peu près stable à à peu près 11 tonnes de CO2 par an, alors que la comptabilisation en territoire national revient à peu près à 6 tonnes et quelques par an. Donc, il y a vraiment un gap énorme là-dedans. Et cette comptabilisation empreinte ou territoire, c'est quelque chose qui est essentiel et qui tend à disparaître un petit peu des études sur le découplage. Donc, ce côté, cette virtualisation du découplage, en quelque sorte, elle est favorisée par la globalisation, par le développement du commerce international, évidemment. Et puis, elle se fait au détriment des pays pauvres, qui, en général, sont les pays où les contraintes, les normes de production, les normes environnementales sont un peu plus flexibles et, du coup, là où vont s'externaliser les activités les plus polluantes. Et puis, ça pose évidemment des questions de justice environnementale, d'échanges écologiquement inégales, puisque les impacts que subissent ces pays-là ne sont pas vraiment payés. Enfin, c'est tenté qu'ils puissent être monétisés ou payés d'une quelconque façon que ce soit. Voilà. Juste pour finir un petit peu, donc, sur cette idée de découplage. Donc, matériaux, énergie, eau, CO2, etc. Pas de découplage franc. Utilisation des sols, pareil. Pollution de l'eau, pareil. Biodiversité, destruction des habitats, etc. Pas de découplage significatif non plus. C'était un peu la conclusion qu'on avait de cette étude. Donc, en gros, si on fait le point sur la situation, les bilans n'est pas franchement très encourageants, ce qui, du coup, invite à se poser la question, est-ce qu'on a des chances de voir survenir ça à l'avenir ? Du coup, si dans le présent, le découplage n'est pas encore effectif, est-ce qu'on pourrait miser sur les technologies pour, justement, dans le futur, faire un découplage effectif et total ? Alors, c'est là où le discours, où la discussion se passe le plus souvent. C'est-à-dire, il y a les partisans du tout technologique qui sauvera, qui nous sauvera et qui ajoutera tous les problèmes, et puis d'autres qui sont un petit peu plus mesurés, parce qu'on se rend bien compte que le progrès technologique a quelques limites. Alors, pour poser la question de ce que peut le progrès technologique ou technique, mon avis n'est pas du tout qu'il est inutile. Au contraire, il a une utilité bien précise, mais par contre, il faut savoir le diriger et l'orienter vers les bonnes fins, ce qui n'est pas gagné d'avance. Donc, juste pour reposer un petit peu cette question de est-ce que le progrès technique peut nous sortir de là, il va falloir commencer déjà par reposer quelques ordres de grandeur. Donc, si on regarde, si on considère par exemple dans le cas de la France et qu'on envisage un scénario, ça n'a aucun sens ou réalisme particulier, mais ça permet d'avoir un peu un ordre de grandeur. Donc, si on regarde la population, il est attendu qu'elle croisse environ 0,8% annuel d'ici 2050. Si on prend une tendance de PIB à plus 1, on se retrouve avec un PIB par tête qui augmenterait 47% d'ici 2050, le PIB qui augmentait 87% sur la même période. Et puis, les émissions sur les 25 dernières années ont évolué à un rythme de moins 0,6% par an, ce qui fait que si on prolonge la tendance, on a une infancité CO2 de l'économie qui diminue de 17%, ce qui donne lieu à des émissions de CO2 qui, elle, continue d'augmenter finalement de 56% sur l'ensemble de la période. Donc, maintenant, si on essaie de demander quelle est l'ampleur de réduction de l'incensité CO2 qui est nécessaire pour atterrir à une réduction par 10 des émissions de CO2, on trouve qu'il faudrait que l'intensité CO2 soit divisée par 20 d'ici 2020 et 2050. une croissance de 35% qui s'applique en plus sur la division de l'incensité CO2. Donc, ça donne un petit peu l'ampleur de la chose. C'est-à-dire que l'intensité CO2 doit diminuer annuellement de 9,5%, alors qu'on est quand même à un ordre de grandeur. Est-ce qu'on est vraiment en mesure de faire ça ? Donc, ça, c'est juste pour poser un petit peu le compte. D'une part, il y a la question de l'orientation du progrès technique. En régime capitaliste, le progrès technique, il est guidé par les opportunités de profit. C'est-à-dire, on cherche à économiser du travail et du capital, mais pas nécessairement des ressources naturelles. Donc, ça, ça va donner lieu à des éco-innovations de temps en temps, mais les éco-innovations se font en parallèle du développement d'autres types de technologies qui, elles, peuvent avoir un impact beaucoup plus impactant, beaucoup plus important. On peut très bien avoir, par exemple, c'est pas, gagner 10% d'économies d'énergie sur une voiture et puis, à côté, continuer d'avoir des technologies d'exploration pétrolière qui font qu'on arrive à forêt de plus en plus profonde, de façon beaucoup plus performante, à récupérer encore plus de pétrole et, du coup, accroître le stock et décroître les coûts des carburants et, donc, conduire à augmenter leur utilisation. Donc, cette question d'orientation du progrès technique, elle est problématique déjà. Ensuite, peut-être même plus important, il y a le faible potentiel disruptif du progrès technique dans les secteurs clés. Il y a des questions d'inertie des systèmes techniques, de lock-in, de dépendance au chemin dans les secteurs qui sont les plus impactants, on va dire. Par exemple, on considère le secteur de l'énergie, qui est quand même l'un des grands secteurs émetteurs en termes de CO2. La centrale de vie d'une centrale thermique, c'est à peu près 40 ans. Quand vous regardez en Asie, à l'heure actuelle, la durée de vie moyenne, l'âge moyen des centrales est de 14 ans. Donc, ici, elles ont encore un certain temps à tirer devant elles avant d'être sorties du système de production. Au niveau des bâtiments, c'est pareil, la durée de vie est supérieure à 60 ans. Au niveau du transport, la durée de vie d'une bagnole, c'est entre 12 et 15 ans à peu près. Donc, du coup, pour qu'une technologie, pour qu'une innovation technologique se diffuse dans ces secteurs-là, ça prend certains temps. Il va falloir attendre que la flotte se renouvelle, que le stock de bâtiments se renouvelle, etc., la plupart du temps. Et alors, ça peut être fait avec des stratégies de push and pull. Donc, en gros, innovation et exnovation. En gros, on remplace les anciens actifs plus rapidement, mais ça peut avoir un certain coût, risque d'actifs échoués, etc. À noter aussi que dans le secteur de l'énergie, historiquement, on observe qu'il n'y a pas vraiment eu de remplacement, de substitution d'une source énergétique à une autre. Finalement, les sources se sont additionnées les unes aux autres. On n'a pas arrêté d'utiliser du charbon quand on s'est mis à utiliser du pétrole. On s'est mis à utiliser du pétrole en plus du charbon. De la même manière, on utilise maintenant les énergies renouvelables en plus du pétrole et du charbon, et pas franchement en substitution. Alors, c'est tout l'enjeu de la transition énergétique à venir, mais historiquement, en tout cas, ce n'est pas ce qui s'est passé. Autre problème, ce que les anglo-saxons appellent le problem shifting. C'est-à-dire, c'est la tendance des solutions technologiques opérer une mutation des problèmes plutôt qu'à les résoudre une autre fois pour toutes. C'est-à-dire que, par exemple, quand on pense aux solutions pour les émissions de gaz à effet de serre, on peut penser au nucléaire, aux agrocarburants, à l'énergie hydraulique, aux véhicules électriques, etc. Et chacune de ces technologies a des impacts différents qui ne vont peut-être pas être en termes d'émissions de gaz, mais qui vont être en termes de risques nucléaires ou de déchets nucléaires, de compétitions avec les usages alimentaires, de biodiversité, de conflits d'utilisation des sols, etc., ou bien de ressources minérales. Ça, c'est une question qui est en train d'émerger de plus en plus. La question de l'accès à des ressources clés comme cobalt, lithium, morganèse, nickel de glacin, cuivre également, pour l'ensemble de la transition énergétique, ça, c'est une question qui émerge de plus en plus. L'avance internationale de l'énergie se pose d'ailleurs la question de façon de plus en plus attentive. Donc, souvent, cette multiplication, enfin, cette innovation technologique conduit finalement plus à une sorte d'élargissement de l'éventail des nuisances plutôt qu'à une réduction des nuisances. Or, le problème, c'est que la crise environnementale, ce n'est pas que la crise du changement climatique. Il y a aussi les problèmes d'érosion des sols, de déforestation, d'articipation, d'impermélisation des sols, de sanisation des eaux, de pollution sonore, d'incertitude, enfin, de problèmes sanitaires nouveaux qui peuvent apparaître. Je ne vais pas en dire toute cette liste. Mais voilà, on sait que sur plusieurs aspects, plusieurs dimensions de cette crise environnementale, on est déjà un peu borderline. En termes de perte de biodiversité, par exemple, on a déjà explosé les seuils que les scientifiques considèrent comme étant soutenables. En termes de cycle d'hydrogène, du phosphore, pareil. En termes de changement climatique, on est borderline. Vu la trajectoire qu'on prend, c'est pour le moment, les chances de rester dans les clous sont quand même assez réduites. Et puis, il y a tout un tas de dimensions dans lesquelles on n'arrive même pas trop à se savoir parce qu'on n'a pas encore défini de seuil acceptable à ne pas dépasser. Il se peut qu'on s'en rende compte trop tard aussi. Il y a un risque, il y a une incertitude là-dessus. Et donc, au fur et à mesure qu'on se rapproche de ces différents seuils dans les différentes dimensions de la crise environnementale, finalement, il est de plus en plus difficile d'arbitrer entre une technologie et un type d'impact, et puis une autre technologie et un autre type d'impact, puisqu'on finit par être un petit peu à l'étroit, on se sent à l'étroit dans les limites planétaires à force de les pousser dans tous les sens. Un autre point encore à mentionner, c'est la décroissance des gains marginaux des innovations techniques. Alors, les anglo-saxons toujours appellent ça « reaping the low-homing fruit », cueillir les fruits les plus bas. Ça reflète l'idée que les solutions les plus simples sont implémentées en premier et qu'en général, il ne reste que les solutions les plus compteuses, les plus complexes, les moins applicables à mettre en œuvre, à moins qu'il y ait véritablement un saut technologique, mais ça, c'est rare, ça arrive pas tout le temps. Par exemple, si on prend l'exemple de l'énergie, on observe une décroissance des taux de retour énergétique. Alors là, par exemple, c'est pour le charbon, le pétrole et le gaz. Alors, le taux de retour énergétique, c'est la quantité d'énergie que vous pouvez récupérer en… Enfin, c'est le rapport de la quantité d'énergie que vous récupérez par rapport à une unité d'énergie investie pour pouvoir l'extraire. Par exemple, s'il vous faut un litre de pétrole pour en extraire 100, le taux de retour énergétique va être 200. Là, on voit que depuis les années… Enfin, depuis même avant les années 95, là, le schéma commence en 95, mais on voit que la tendance et le déclin de ce taux de retour énergétique pour les différentes ressources fossiles, pour des raisons évidentes, c'est que les ressources les plus facilement accessibles ont été extraites, et maintenant, il ne reste que des ressources plus compliquées. Alors, par exemple, les ressources non conventionnelles, le gaz de chiffre, le pétrole de chiffre, etc. Ça s'applique à d'autres ressources, pas que les ressources fossiles. Par exemple, on se rend compte sur ce graphique… Alors, je ne sais pas si on lit très bien sur l'écran de tout le monde, mais en gros, c'est différentes sources d'énergie. Donc, il y a l'hydroélectricité, il y a le charbon. On se rend compte que si on va vers la droite, c'est là que se trouvent plutôt le photovoltaïque, l'éolien, etc. Et finalement, le retour énergétique des énergies renouvelables est évidemment plus faible que celui des énergies fossiles. Donc, du coup, c'est-à-dire que la quantité totale d'énergie qu'on va pouvoir extraire va être de plus en plus… Enfin, ça va être de plus en plus coûteux d'extraire davantage d'énergie. Sur le plan des matériaux et des minéraux, on observe la même chose. La concentration des gisements minéraux décroît. Par exemple, en cuivre, elle était de 1,8% en masse en 1930. Elle est descendue à 0,5% récemment, là, en 2017. Et l'intensité énergétique de l'extraction, c'est-à-dire qui est liée à la quantité de matériaux qu'il faut extraire pour obtenir une tonne du matériau en question, du coup, elle augmente. Donc, on se retrouve dans une situation avec, d'un côté, une transition énergétique qui a une demande croissante en métaux rares pour les énergies vertes et, d'un autre côté, une demande croissante en énergie pour l'extraction de métaux. Donc, on a une sorte de cercle vicieux qui se met en place et qui peut être probablement problématique puisque la consommation finale d'énergie, de l'ensemble de la branche industrie extractive et métallurgie, ça représente quand même 7% de la consommation finale mondiale. Donc, c'est quand même un point qui mérite une certaine attention. Et puis, je crois que c'est un dernier point là-dessus, sur le progrès technique toujours, il y a la question des effets rebonds. Les effets rebonds, c'est quelque chose qu'on appelle aussi paradoxe de Jevons, parce que Jevons est le premier à avoir mis en évidence dès la deuxième milieu, on va dire, du 19ème siècle, en se posant la question du charbon. Il se demandait pourquoi la consommation de charbon continue de croître alors que l'efficacité de la machine à vapeur progresse et du coup, peut-être qu'on devrait au contraire en consommer moins. Et du coup, en explorant un petit peu ça, il a dit que tout ce qui conduisait à améliorer l'efficacité de l'usage du charbon a contribué donc à diminuer le coût de son utilisation et donc à augmenter la valeur de la machine à vapeur et à élargir le champ de ses applications. Donc, ce qu'on appelle effet rebonds, de manière générale, c'est ce qu'on peut définir comme une augmentation de consommation liée à la réduction des limites à l'utilisation d'une technologie. Les limites peuvent être monétaires, temporelles, sociales, physiques, liées à l'effort dans l'organisation, etc. Alors, il y a différents types d'effets rebonds. Il y a les effets rebonds du premier ordre direct, là où le gain d'efficacité est réinvesti dans le même type de produit. Par exemple, une voiture qui consomme moins d'essence peut rouler plus pour le même coût. Ça, c'est un effet rebond du premier ordre. Il y a des effets rebonds du second ordre, qu'on appelle indirect ou secondaire, quand les économies permises par le gain d'efficacité sont investies dans des produits différents. Par exemple, des économies d'essence sur les travaux quotidiens permettent d'acheter des avions pour des destinations à l'intérieur. Et puis, il y a des effets rebonds du troisième ordre, beaucoup plus difficiles à quantifier. Ce sont des effets sur l'économie au niveau global, des effets structurels de transformation, des effets macroéconomiques, on peut dire. Par exemple, dans le cas de la voiture, toujours, le développement de la voiture a modifié l'urbanisme. On a développé l'ensemble des centres-villes sur la base de l'existence, de la possibilité d'utiliser la voiture individuelle. Donc, ça a modifié le système de besoins, ça a favorisé les centres commerciaux périurbains, etc. Si bien que ce qui n'était qu'une option technologique à la base est devenu un besoin au final. Et du coup, ça a conduit à augmenter son usage et donc les consommations d'énergie liées au transport automobile. Donc, voilà un petit peu. Ces deux, les effets rubonds du deuxième et du troisième ordre sont très difficiles à quantifier scientifiquement, rigoureusement. Enfin, c'est presque impossible de le faire, mais intuitivement, on sent bien que ce sont les effets les plus structurels et les plus importants en termes d'ampleur. Donc, voilà un petit peu pour cerner les limites principales du projet technique et ce qui fait qu'on devrait raisonnablement chercher des pistes complémentaires au projet technologique. Vous avez dit que le projet technique était limité. Vous pourriez pour en prendre l'imaginer une économie circulaire dont c'était parfaitement le résultat de l'économie de l'économie ? Alors, l'autre, l'argument qu'on entend souvent aussi, c'est celle de vous, avec une économie circulaire dans laquelle tout est recyclé. Finalement, on n'a plus de problèmes de matériaux, d'énergie, etc. Alors, ça, c'est l'idée. C'est très cyclique et c'est joli, mais dans la réalité, alors si vous avez déjà eu Philippe Bioui pour vous en parler, je pense que vous devez être assez au point sur le sujet du coup. Le fait, c'est que la phase de production nécessite toujours de l'énergie et qu'il y a toujours des déchets qui sont produits, que la phase de transport génère toujours des émissions et consomme de l'énergie aussi, que les phases d'utilisation consomment aussi de l'énergie et émettent de temps en temps, qu'une bonne partie des produits qu'on utilise finit incinérés ou dans les décharbes ou dispersés dans l'environnement et donc à une ouverture du cycle aussi. Et ensuite, la récupération de matériaux et la fabrication de matériaux recyclés nécessitent, dans tous les cas, des matériaux verges primaires. Alors, il y a plusieurs limites technologiques, économiques et autres au recyclage. Je vais les résumer vite fait ici. D'une part, il y a les taux de récupération qui sont encore faibles. À l'heure actuelle, on récupère 67% du papier carton, 86% du verre, 23% du plastique. Ça, non, c'était en 2012, mais ça n'a pas beaucoup progressé depuis. Et ça, c'est les matériaux qu'on récupère le plus avec l'acier et l'aluminium. Les autres matériaux ont des taux de récupération proches de zéro, tout simplement parce qu'il n'y a pas forcément d'opportunités de profit économiques à se faire pour les récupérer et qui ne sont peut-être pas jugés assez rares encore. L'autre obstacle, c'est l'immobilisation de matériaux dans les infrastructures. Il y en a qui restent un certain temps bloqués dans les bâtiments, l'acier, le verre, etc. Donc, c'est des matériaux qui ne sont pas disponibles pour la production à un moment donné parce qu'ils sont figés dans les infrastructures. Et puis, plus fondamentalement, il y a une limite qui est mathématique ou arithmétique toute bête. C'est juste que si la consommation de ressources continue d'augmenter, les ressources disponibles pour le recyclage ne peuvent alimenter qu'une fraction de la demande puisque les ressources disponibles sont celles qui ont été employées dans le passé à une époque où la consommation était plus faible. Donc, les ressources disponibles sont toujours inférieures finalement à la demande à un instant T si la consommation va en croissant. Ce qui veut dire que l'économie circulaire en croissance indéfinie, c'est une contradiction dans les termes, c'est juste une impossibilité mathématique. Donc, dans une économie en expansion, le recyclage, tout ce que le recyclage permet de faire, c'est juste de différer l'épuisement d'une ressource. Alors, il y a un article qui avait été écrit par François Grosse qui montrait l'exemple de l'acier, qui est recyclé à 62%. Il considérait une demande en croissance de 3,5% par an. Le recyclage permettait de différer l'épuisement du stock de 12 ans seulement. Si on recyclait 90% plutôt que 62%, l'épuisement était différé de 19 ans seulement. Donc, on se rend compte que l'impact du recyclage dans une économie en croissance, il est minime. Donc, ça ne peut avoir un rôle significatif que s'il y a une stabilisation ou une décroissance de la demande matérielle. Ensuite, il y a d'autres limites également. Il y a certains produits qui ne sont tout simplement pas recyclables, des papiers souillés, etc. Il y a les usages dispersifs, tout ce qui est pièges d'usure, des métaux utilisés comme des pigments, etc. Donc, ça, c'est des trucs qu'on n'ira pas récupérer. Il y a tout ce qui est contamination de produits par additifs. On met, par exemple, des composés bromés pour leur propriété unifuge dans des meubles, dans des plastiques, etc. Ça rend assez problématique le recyclage quand après, ça finit dans des jeux pour enfants ou des composants alimentaires, enfin, en contact de l'alimentaire, etc. Ça pose des questions de santé publique. Ensuite, il y a la question de la complexité des produits. Il est assez difficile d'identifier, de séparer, de récupérer. Par exemple, on regarde des circuits imprimés. Alors, Apple, par exemple, a réussi à recycler à assez haut niveau certains iPhones parce qu'ils ont un nombre de modèles extrêmement réduit. et du coup, ça permet d'automatiser un certain nombre de tâches et de le faire plus facilement. Mais l'ensemble du marché est composé d'une telle variété de produits qu'on ne peut pas de façon réaliste envisager un recyclage de 100% de l'ensemble des composants. Et puis, il y aura toujours, de toute manière, des pertes là-dedans aussi. Ensuite, il y a la question de l'altération des qualités, du nombre de cycles limités de recyclage qu'on peut faire à certains composants. Par exemple, avec des bouteilles en plastique, on ne refait pas d'autres bouteilles en plastique. La plupart du temps, on ne finit pas à en faire des fibres textiles. Mais du coup, c'est du downgrading, c'est pas vraiment du recyclage. Et enfin, il y a toujours besoin d'énergie, de matériaux primos vierges. Et puis, il y a un certain coût. D'où, au final, l'importance de réduire avant de penser au recyclage. Et puis, fondamentalement, en fait, l'activité est simplement un processus anthropique. C'est-à-dire qu'il y a une dégradation. Enfin, la thermodynamique pose comme deuxième principe l'augmentation de l'entropie irréversible. Ce qui veut dire que le processus économique lui-même dégrade de façon irréversible l'économie et les matériaux dans des formes moins utilisables. Donc, si on considère que la Terre est un système fermé, en tout cas, on se rend bien compte qu'il y a une forme de décroissance qui est inévitable à long terme. Et qu'on se retrouve contraint par juste les ressources qui sont le plus d'énergie solaire. Et modulo quelques météorites de temps en temps. D'accord. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas alors en vite... Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager... Excusez-moi, ma connexion Internet est instable, mais... Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une économie de plus en plus tertiarisée, dématérialisée, fondée sur les services, et donc fondée, par exemple, sur de plus en plus d'activités qui ne consomment pas de CO2 ? Alors, c'est ce qui est aussi avancé d'ailleurs général, une forme de dématérialisation de l'économie par la tertiarisation, ce qui était basé sur l'idée que quand on regarde la contribution aux émissions de CO2 des différents secteurs, on se rend compte que le tertiaire hors transport se retrouve finalement parmi les secteurs les moins émetteurs, enfin, qui ont la plus faible part des émissions. Alors, il y a... Ensuite, il faut comparer ça un petit peu avec ce qu'on observe dans le monde de manière générale. Là, si on regarde, c'est à gauche, le graphique de gauche, c'est l'émission de CO2 en tonnes par habitant en fonction de la part des services dans l'emploi. Il y a une petite corrélation plutôt à la hausse quand même. Et à droite, l'empreinte écologique par habitant en hectares globaux est toujours reliée au poids des services dans l'emploi. On se rend compte qu'il y a une corrélation déjà un peu plus forte encore. Donc voilà, on se rend compte que dans les faits, ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. D'une part, l'économie matérielle ne remplace pas l'économie matérielle. Elle s'y superpose. C'est-à-dire qu'il y a toujours une part matérielle incompressive. Il faut bien manger, il faut bien se déplacer, il faut bien habiter dans un bâtiment. On ne se déplace pas sur un service. On ne mange pas du service. Et voilà, donc la marge de tertiarisation, elle est de toute façon assez réduite dans les économies développées. En France, on est à peu près à 70% de services. Dans le secteur tertiaire, c'est à peu près à 70% du PIB. On va difficilement faire beaucoup plus. Et de toute façon, si on poussait la tertiarisation davantage, il faudrait bien que nos consommations matérielles viennent d'ailleurs. Parce que le tertiaire dépend de consommation. Il y a des consommations intermédiaires matérielles. Il y a également besoin pour le secteur des services du déplacement des prestataires et des usagers, donc flux, infrastructures, véhicules. Il y a un exemple ici, par exemple, il y avait une étude réalisée par l'ADEME qui montrait que dans les supermarchés, il y avait 40% des émissions de CO2 du fonctionnement d'un supermarché qui provenait des déplacements des clients. Or ça, ce n'est pas comptabilisant le secteur des services, mais c'est pourtant une condition de son fonctionnement. Il y a tout ce qui est matérialité des espaces de relation, donc tout ce qui est bâtiment, leur consommation énergétique, et matérialité des outils techniques d'appui à la relation, plus qu'informatique, technologie de l'information et communication, dont on commence à se poser de plus en plus d'inquiétudes aussi. Il y a un rapport du Shift de 2017. Ils ont continué à faire des travaux là-dessus qui sont intéressants, qui montraient que ça représentait en 2017 3,7% d'émissions mondiales de gaz à effet de serre. Là maintenant, on est peut-être plus près de 4,5%, je ne sais plus. L'empreinte énergie croît de 9% par an, et puis sans compter le contenu métaux rare, mais matériaux précieux, terres rares, etc., qu'il y a dans les technologies de l'information et de la communication. Autre point en plus, l'économie immatérielle se superpose à l'économie immatérielle, elle en dépend et elle peut exercer un effet de levier. Si on considère les secteurs du tertiaire, la finance, le marketing, la vente en ligne, la recherche-développement, qui finalement conduit à une accélération de l'obsolescence avec le remplacement des logiciels, et donc parfois des supports informatiques pour raisonnement de compatibilité, etc. En gros, il y a un ensemble de leviers que crée cette économie tertiaire qui accélère, qui conduit à accélérer l'ensemble de l'économie et des consommations matérielles du reste de l'économie. Si on récapitule un petit peu tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, on a d'une part une orientation inappropriée de l'innovation technologique en économie de capitalisme, un potentiel disruptif réduit parce que les infrastructures ont une longue durée de vie et une certaine inertie, un report de problèmes, une modification des problèmes, un changement de nature des problèmes par la technologie de temps en temps, des effets rebonds qui minimisent le potentiel d'une technologie, un potentiel limité pour le recyclage, surtout dans une économie en expansion, des retours marginaux décroissants à l'innovation et du progrès technique, et puis un impact des services non-marginal qui permet donc pas de miser sur une débatérisation complète de l'économie. Donc quand on regarde vers l'avenir, on pense que l'hypothèse du découplage est assez peu probable et que la croissance verte est un pari quand même particulièrement risqué qui nécessite qu'on se penche un petit peu plus sur les alternatives qui existent. Si la croissance n'est pas vraiment complète avec la préservation de l'environnement sur le long terme, est-ce que les gens seraient prêts à faire un sacrifice, à faire un tel sacrifice pour leur bien-être parce que ça voudrait dire renoncer à toute idée de progrès ? Alors, c'est là où il faut bien distinguer sacrifice et renoncement. Sacrifice implique une perte, ce que le renoncement n'implique pas forcément. Et c'est là qu'il est important de se poser la question, est-ce que la croissance est donc vraiment un progrès social ? Alors là-dessus, on vous propose de repartir un petit peu de la définition de ce qu'on entend par la croissance économique. Donc c'est la croissance de quoi ? C'est la croissance du PIB. Le PIB, le produit intérieur brut, c'est un indicateur qui a été développé au début des années 30 par Simon Cusenet, qui essayait de quantifier un peu l'impact de la crise de 1929 sur l'ensemble de l'économie. Et c'est un indicateur économique synthétique, c'est le premier indicateur économique synthétique, et c'est ce qui explique vraiment son succès et son développement en fait. Il y a plusieurs façons de le calculer. Donc le PIB, c'est la somme des valeurs avoutées brutes en branche de l'économie, du lot, des impôts et des subventions. Ou bien, ça revient au même, c'est la somme des emplois finaux intérieurs de biens et services, plus ou moins, export, importe. Donc c'est calculé par une... Enfin, ça repose sur une convention comptable qui essaie d'estimer la valeur marchande de l'ensemble des biens et services finaux produits pendant une période donnée, en l'occurrence un an, un semestre ou un trimestre, etc. Et qui essaie de le quantifier en unité monétaire. Alors, comme toute convention comptable, ce n'est pas notre idéologiquement, ce n'est pas objectif complètement. Ça n'a même été conçu ni présenté comme un indicateur de biens, c'est bien un indicateur d'activité économique. Mais c'est un indicateur assez ambigu. D'une part, il n'est pas qualitatif, donc on met beaucoup de choses dans le même panier, des contributions qui peuvent être désirables ou non désirables. On comptabilise ce qui est produit, mais pas ce qui est détruit. On néglige une bonne partie de l'économie informelle et non monétaire aussi. Ça dépend de la convention. Et certes, c'est un indicateur sexuel, puisque les conventions sur lesquelles il repose, à l'heure actuelle, négligent l'autoproduction de services qui, elle, est encore effectuée en majeure partie par des femmes. Il y a un petit texte de Jean Gadré qui explique très bien ça. « La production domestique de biens ou autoproduction est intégrée au PIB via une équivalence monétaire, mais pas la production domestique de services. Comment diable expliquer que lorsque monsieur fait son jardin potager ou construit un garage et que madame fait le ménage, la cuisine et s'occupe des enfants, seul le premier contribue à la richesse nationale officielle. Celui qui cultive des pommes de terre dans son potager contribue au PIB, mais pas celle qui les cuit dans sa cuisine. » Donc voilà, une forme de sexisme de l'indicateur en quelque sorte là-dedans. Et bien sûr, l'indicateur maintenant est complètement saturé de croyances, c'est-à-dire que quand on pense que plus de PIB c'est mieux, ça paraît comme une évidence que ce n'est pas nécessairement. Alors, on va essayer de voir comment se compare le PIB par rapport à d'autres types d'indicateurs. Il y a une première catégorie d'indicateurs, c'est tout ce qui est PIB corrigé. Donc, c'est des indicateurs qui prennent en compte le PIB, ou une bonne partie de ce que le PIB comptabilise, mais qui soustraient du PIB un certain nombre de dépenses ou de coûts sociaux ou environnementaux qui ne participent pas au bien-être social. Par exemple, il y a deux types d'indicateurs qui ont été développés de façon assez fouillée. Il y a l'index of sustainable economic welfare, le ISU, qui prend en compte la consommation personnelle, plus les dépenses non défensives, plus la production de capital, plus les services domestiques, et qui soustraient les dépenses défensives, les dégradations environnementales, les dégradations du capital naturel, etc. C'est un petit peu la même philosophie pour le Gain-Wing Progress Indicator, le GPI. Et donc, si on regarde comment ces indicateurs évoluent dans le temps par rapport au PIB, voilà ce qu'on observe. Il faudrait que je vous remette un petit peu mes références. C'est un article de 2007, mais enfin, c'est pas fondamental. Les résultats continuent dans les mêmes tendances. Ça, c'est le PIB réel et le Gain-Wing Progress Indicator par personne, observé sur la période de 1950 à 2004 pour les États-Unis. On se rend compte que le PIB qui est en pointillés continue de croître, a été multiplié par quasiment 3,5 en un demi-siècle. Et par contre, on observe une stagnation du PIB corrigé, du GPI, à partir du début des années 70 à peu près. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toute la croissance qui est survenue après les années 70, c'est une croissance anti-économique, puisque cette croissance-là, elle a été compensée en parallèle par des coûts additionnels sur la société et que toute addition de consommation permise par la croissance était finalement compensée par une perte de capital naturel, une perte de bien-être sur d'autres plans, etc. Bref, on se retrouve du coup avec une forme de croissance non économique dans les États-Unis depuis les années 70. Alors, il faudrait d'autres études pour le faire sur d'autres pays, par exemple en France ou ailleurs, mais il y a de fortes chances qu'on se retrouve avec des résultats assez similaires. Il y a une deuxième catégorie d'indicateurs, autre que le PIB corrigé, c'est tout ce qu'on associe de manière un peu intuitive au développement ou au progrès. Alors, il y a l'espérance de vie. Donc, quand on regarde une étude cross-country, un instant donné avec l'ensemble des pays, les études statistiques qui sont faites sur les données du PNUD montrent qu'au-dessus de 18 000 dollars, il y a quasiment plus de corrélation entre l'espérance de vie et le revenu, le PIB par habitant. Sur cette courbe-là, on voit, par exemple, c'est 18 000 dollars à peu près. Passé ce seuil, finalement, il n'y a plus vraiment de corrélation statistique significative. Ensuite, le taux de scolarité, on se rend compte que pareil, au-dessus de 12 000 dollars, il n'y a plus vraiment de corrélation statistiquement significative. En matière de criminalité, c'est à peu près pareil. C'est autour de 15 000 dollars à peu près, il n'y a plus vraiment de corrélation non plus. Par contre, on se rend compte qu'il y a une corrélation toujours assez forte entre la consommation d'énergie et le PIB par tête, entre les émissions de CO2 et le PIB par tête. Il y a un ensemble d'éléments qui font que, quand on considère d'autres types d'indicateurs, on se rend compte que le PIB, en effet, n'est pas un indicateur de développement vraiment approprié. Si la croissance du PIB n'est pas nécessairement corrélée avec l'amélioration du bien-être ou la diminution des émissions de gaz à effet de serre, est-ce que la croissance du PIB n'est pas d'augmenter d'autres indicateurs du progrès, comme peut-être le bien-être ? Alors, c'est là que ça devient encore plus intéressant. Il y a d'autres indicateurs qui concernent le bien-être subjectif, ce qui est finalement quelque chose qui nous intéresse peut-être de façon plus directe encore qu'un indicateur de développement ou les critères choisis, par exemple le taux de scolarisation. Ça peut relever d'une certaine préférence culturelle, etc. Donc, le bien-être, quand on regarde les indicateurs de bien-être, on pourrait penser après à première vue que c'est quelque chose d'assez subjectif, impalpable, que les études là-dessus ne sont pas robustes, etc. En fait, il n'en est rien. Les études qui se penchent sur le bien-être subjectif font vraiment attention à la robustesse des résultats en faisant valider les questionnaires de plusieurs façons, en faisant des études croisées, etc. C'est quelque chose qui marche bien et c'est pour ça d'ailleurs que l'OCDE accède de s'en servir aussi et développe ça pas mal. Donc, c'est quand même des résultats qui sont fiables. Donc, quand on regarde, là par exemple, sur la figure, vous avez Average Life Satisfaction comme World Value Survey sur l'axe vertical, donc le taux de moyen de satisfaction dans la vie, et puis le PIB par tête en abscisse. Et on se rend compte qu'il y a des pays comme la Colombie, le Ghana, le Mexique, etc., qui se retrouvent avec des indices de satisfaction de vie supérieurs à la France, au Japon, etc., qui pourtant ont un PIB par tête peut-être quatre fois supérieur. Donc, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de corrélation très nette entre la satisfaction de vie et le PIB. Pareil, la même étude qui avait été faite par Jean-Garret montrait qu'avec le Happy Planet Index, il n'y avait plus de corrélation entre satisfaction de vie et PIB par habitant au-dessus de 15 000 dollars. Quand on regarde dans le temps, là par exemple, c'est le Japon, c'est une étude qui est des études qui ont été menées de façon continue entre 58 et 86 par exemple. Le bien-être mesuré, le bien-être subjectif mesuré, n'a quasiment pas évolué au cours de cette période, alors que le PIB a été multiplié par 5. Quand on regarde ici, c'est pour les États-Unis. Average, c'est pareil. Average income, donc la courbe en continu. Et puis les points, c'est l'indice de happiness, de satisfaction. Et on voit pareil, c'est la stagnation de l'indice de satisfaction et puis croissance du revenu moyen. Donc, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre le PIB et le bonheur, ou le bien-être, ou la satisfaction. Il y a plusieurs éléments là-dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe d'Isterling qui avait fait un article en 1974 « Do the economic growth improves the human knot » et qui avait mis en évidence justement cet élément. Alors, la première explication, c'est ce qu'on appelle le « hedonic treadmill », le moulin hedonique, en gros, qui est une sorte d'adaptation, une adaptation hedonique, une évolution des attentes. Donc, en gros, quand on veut quelque chose, on le désire, on l'achète, on l'a, on est content, on l'utilise, et puis finalement, on finit par s'y habituer, on s'y ennuie, et puis on voit qu'il y a mieux ou plus qui est disponible à côté, du coup, on se met à le vouloir, etc., etc., et puis ça devient un cercle sans fin. L'autre point, qui est encore plus important, c'est la comparaison interpersonnelle. En fait, ce qui importe, ce n'est pas la position absolue ou le degré de richesse absolue, c'est la position relative. C'est ce que montre l'ensemble des sciences sociales. Donc, les anglo-saxons appellent ça le « keeping up with the genesis ». On peut résumer par le petit encart qui est assez rigolant. « People are really funny, they spend money that they don't have to buy things they don't need in order to impress people they don't like ». En gros, cette comparaison interpersonnelle, elle a été mise en ce phénomène-là, il est mis en évidence assez tôt, dès la fin du XIXe siècle. Il repose sur plusieurs mécanismes. Il y a le mécanisme de consommation ostentatoire. La consommation est une forme d'un vecteur de manifestation du statut du prestige social, réel ou perçu. Ça a été mis en évidence par Thurston Veblen. Et puis, il y a un autre économiste qui a travaillé dessus aussi, qui mettait en évidence les mécanismes de démonstration ou d'imitation. C'est-à-dire qu'il y a une logique de distinction, de différenciation sociale de la part des classes supérieures qui cherchent à se distinguer par une surenchère de consommation des classes en-dessous. Ça, c'est l'effet de démonstration. Et puis, il y a aussi le fait qu'en parallèle, chaque classe sociale cherche à tendre vers un modèle de consommation qui est celui de la classe qui la précède immédiatement dans l'échelle sociale ou un peu plus. Et donc, il y a un effet d'imitation. Mais en fait, cet effet de démonstration et d'imitation génère une sorte de course à la consommation finalement. Et il y a un mode de consommation des classes supérieures qui finit par ruisseler sur l'ensemble de l'échelle sociale. Et du coup, l'impact du mode de vie des riches s'étend au-delà de la classe des riches. Donc, cette forme de rivalité ostentatoire avec tendance à l'immunisation, pousse à la consommation et au gaspillage de l'ensemble de la société. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en évidence assez bien par Herbie Keynes dans un livre qui s'appelle « Comment les riches détruisent la planète ? » Le titre est un peu provocateur, mais l'argumentation est très intéressante. Donc, voilà pour ce qui est de la comparaison interpersonnelle. Et puis, il y a aussi le fait que les politiques économiques qui visent à la croissance, notamment les politiques libérales, tendent à une augmentation des inégalités économiques. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont relativement désavantagées ou en satisfaites par rapport à d'autres. Donc, ça accentue cet effet de mal-être. Or, il se trouve que les inégalités et le bien-être social sont très fortement, inversement corrélés. Là, à gauche, Wilkinson et Pickett ont beaucoup travaillé dessus. À gauche, vous avez l'index de santé et de problèmes sociaux qui a été défini par… Je ne sais plus si c'est l'UNICEF ou si c'est Wilkinson qui l'a fait. Bref, on voit qu'avec le niveau d'inégalité, les problèmes sociaux tendent à s'accroître. Et sur le graphique de droit, c'est l'index de bien-être des enfants. Et on voit qu'en fonction du niveau d'égalité, le bien-être des enfants est plutôt décroissant. On a des résultats assez forts de corrélation inversée entre l'inégalité et le bien-être social, ce qui est relativement intuitif quand même. Et puis, il y a aussi dans l'explication de pourquoi la croissance ne génère pas du bien-être social, il y a une chose à prendre en compte. En fait, la croissance économique, ce n'est pas que la croissance du PIB. Voilà, au sens rigoureux, c'est la croissance du PIB. Mais du point de vue de l'imaginaire social, c'est beaucoup plus. C'est un concept complètement polymorphique et qui avait une sorte de principe organisateur à l'ensemble de la société et qui découle du fonctionnement de la société de consommation. Alors, la société de consommation repose essentiellement sur trois piliers. Le premier, c'est la publicité qui crée le désir de consommer. Donc, on parle de publicité, ça peut à certains sembler un petit peu étonnant de donner autant d'importance à la publicité lorsqu'on se dit que peut-être que quand on marche dans la rue, qu'on voit un panneau, ce n'est pas ça qui va nous faire acheter un produit, etc. Mais il faut penser vraiment en termes de système idéologique publicitaire. C'est-à-dire l'ensemble des messages implicites que génère le système publicitaire et non pas juste une publicité comme ça. Alors, la publicité a beaucoup évolué, de la réclame comme c'était avant à quelque chose de beaucoup plus implicite et transformé. Finalement, ce qu'on vend maintenant, c'est un mode de vie et pas qu'un produit. Le mécanisme de la publicité à la base, c'est de créer du manque, de l'insatisfaction, de la frustration en instrumentalisant un besoin. Alors, le besoin, il existe, mais le besoin, ce n'est pas le besoin de l'objet que vend la publicité, c'est un besoin de reconnaissance sociale, de lien social, de sécurité, etc. qui n'est pas forcément un besoin matériel. Ou alors, ça peut être un désir de puissance, etc. Et donc, il y a une instrumentalisation de ce besoin, je n'aurais pu le citer, qui ensuite présente un produit comme étant finalement la réponse à ce besoin, comme étant l'objet du désir, capable de combler le manque. Donc, c'est là qu'apparaît vraiment le façonnement du système de croyance idéologique. Et puis, évidemment, le produit qui est vendu et qui est censé qu'on laisse besoin ne peut pas tenir ses promesses. Le désir est censé se renouveler puisqu'il n'a pas été répondu en premier lieu. Donc, voilà, ça, c'est pour la publicité. Le deuxième pilier, c'est le crédit qui en donne les moyens aux acheteurs et aux producteurs. Je vais passer rapidement là-dessus. On voit qu'on peut se poser la question aussi de la durabilité de ce système de crédit. Et puis, il y a l'obsolescence qui renouvelle la nécessité d'acheter. Alors, à l'obsolescence, il y a différents types. Il y a l'obsolescence qu'on appelle fonctionnelle ou technique, c'est-à-dire tout ce qui va être lié à la défaillance précoce d'une pièce ou d'un produit ou pour lequel la réparation est impossible ou bien le coût est vraiment décourageant. Il y a aussi la question de l'incompatibilité des nouveaux formats, des nouvelles normes, etc. Et puis, l'apparition de produits beaucoup plus performants liés au progrès technique qui fait que l'ancien produit devienne finalement obsolète sur le plan fonctionnel. Il y a l'obsolescence symbolique également, tout ce qui est la mode. Ça, c'est pas négé. Et puis, quand on parle d'obsolescence programmée, c'est qu'on parle de stratégie vraiment volontaire de limitation de durée d'un produit. C'est quelque chose qui a été mis en évidence par plusieurs enquêtes journalistiques. Et ça peut concerner différents types d'obsolescence. La mode est une stratégie d'obsolescence programmée. Je rajouterais que cette obsolescence dans le système est encouragée par l'effet de sélection adverse, c'est-à-dire qu'il y a l'asymétrie d'informations entre les vendeurs et les acheteurs sur la qualité des produits. Ça fait que les vendeurs essaient de projeter du manque d'information de la demande pour vendre des produits de mauvaise qualité. Les acheteurs, à force de s'être trompés en achetant des produits de mauvaise qualité à pas trop cher deviennent défiants. Ce qui fait que la demande diminue et le prix que les consommateurs sont prêts à mettre dans un produit diminue aussi s'ils pensent qu'ils peuvent tomber sur un produit de mauvaise qualité. Ce qui fait que le prix diminuant, les vendeurs de produits de bonne qualité ne veulent plus vendre à bas prix leurs produits. Et du coup, ça finit par évincer du marché les produits de bonne qualité. Donc, au final, il ne finit par rester que des produits de mauvaise qualité sur le marché. C'est très schématisé, c'est très stéréotypé comme explication, mais c'est quand même un phénomène qu'on peut observer. Ça a été mis en édance à Karloff dans un article qui s'appelle « The market for demand » dès les années 70. Mais ça vaut sur la question de l'obsolescence. D'où l'importance de mettre en place des régulations, des standards de qualité, de durabilité, etc. Même si la croissance, on l'a vu, n'est pas nécessairement liée au bien-être ressenti, elle est quand même nécessaire au travail et donc d'une certaine manière au bien-être social. Alors, ça, c'est l'argument peut-être le plus entendu. En contexte de crise, comme actuellement, on entend à tout va. Vous ne voulez quand même pas de la décroissance, vous voyez bien le chômage que génère le manque de croissance externe. Alors, pour se poser la question du lien entre croissance économique et emploi, il faut d'abord bien réaliser que le moteur, enfin, que ce qui est à la fois un moteur et un produit de la croissance économique, c'est les gains de productivité. Ça, les courbes que j'ai mis sur ce graphique-là, c'est l'évolution. Alors, c'est le logarithme. Je voudrais peut-être mieux faire de mettre une élection de logarithme. C'est le logarithme de la productivité du travail au cours du temps pour les différentes branches de l'économie. Chaque couleur, c'est une branche de l'économie. On se rend compte que la plupart des branches ont vu leur productivité évoluer de façon quasiment exponentielle finalement au cours du temps, grâce aux améliorations techniques, organisationnelles, un ensemble de facteurs. Mais alors, ce que ça signifie, c'est que les ingrédients de la croissance économique, ces fameux gains de productivité tendent à rendre l'activité économique de moins en moins intensive en travail. Donc, la croissance génère elle-même un élément qui conduit à nécessité de moins en moins de travail. Donc, finalement, la croissance n'est pas très intensive en travail maintenant. Alors, il y a un problème que ça pose, c'est que les gains de productivité... Enfin, sur la question de l'emploi, il y a deux dimensions. Il y a la quantité d'emploi et puis il y a la question de la qualité de l'emploi. Alors, si on se pose la question de la qualité de l'emploi et de la satisfaction au travail, il y a quelque chose qui apparaît de façon assez problématique, c'est que les mécanismes, les facteurs de productivité de la croissance ne jouent pas forcément dans le bon sens au niveau de la qualité du travail. Ce qui va permettre d'augmenter les gains de productivité, ça va être l'augmentation des cadences, la divisation sociale du travail, l'hyperspécialisation fonctionnelle des tâches, la mécanisation, l'automatisation, le fonctionnement en process. Donc, c'est-à-dire des travaux dans lesquels il n'y a pas vraiment de début, de fin. C'est du travail posté, on travaille à la chaîne, où finalement le travailleur a pour tâche essentielle de superviser les machines qui opèrent plus que de réaliser soi-même le travail. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'autonomie de la part du travailleur, il n'y a aucune maîtrise du travailleur, ni sur le choix des procédés et des machines utilisées, ni sur la destination finale de la production, qui est déterminée par l'ensemble du système économique, du fait de l'interdépendance entre les différentes branches industrielles. Et puis, sur le choix des outils, pareil, c'est l'outillage industriel qui dicte finalement aux travailleurs la façon dont ils doivent travailler. Ce qui fait qu'au final, on arrive à un travail vécu qui est vraiment différent en termes de caractéristiques, de sens, etc. de ce que Marx et Engel avaient appelé le travail à l'époque, qu'il décrivait comme une activité autodéterminée par laquelle le sujet transforme et s'approprie de monde sensible. On est vraiment à des années-lumière de cette notion-là du travail maintenant. Donc, ça conduit à... Ça fait qu'au final, le travailleur, le sujet ne peut plus se réaliser à travers son travail, il ne peut plus s'y identifier, et ça débouche sur un manque de sens. Alors, c'est encore autre chose que la question des bullshit jobs de Graeber, mais ça s'y additionne aussi, on va dire. Donc, voilà. On a ici une citation de André Gorz qui résume très bien la chose. C'est les individus ne s'identifient plus à leur travail, même quand ils sont intéressants et qualifiés, car ils leur apparaissent plus souvent comme une spécialisation fonctionnelle au service d'une méga-machine sur laquelle ils n'ont pas prise. Ils ne s'identifient plus à leur place dans le processus social de production et hontent à se chercher, à se réaliser par des voies et des moyens qui ne sont pas d'avance donnés. De cette quête, le travail professionnel rémunéré est au mieux une dimension parmi d'autres, c'est vraiment la plus importante. L'autre aspect, c'est la question de la qualité du travail. Et puis, sur la question un peu de la quantité, de comment finalement la croissance essaie de gérer le problème de l'emploi, voilà le problème qui se pose. En fait, comme les gains de productivité conduisent à une nécessité de moins en moins de travail pour produire une même quantité de biens et de services, le paradigme productiviste a tendance à se poser la question de la manière suivante. C'est finalement, comment absorber par du travail additionnel le temps libéré, par des gains de productivité à l'échelle de la société ? Plutôt que de se poser la question de que faire de ce temps libéré pour faire autre chose que la production, on se demande comment absorber, avec davantage de travail, ce qu'on vient de libérer par les gains de productivité. Ce qui est une façon quand même très particulière de voir les choses. Alors là, il y a le système productiviste à plusieurs réponses. La première, évidemment, c'est l'augmentation de la production en volume. Donc, ça va aller chercher par l'innovation, par la création de besoins, de choses qu'on n'avait pas forcément besoin avant et qu'on va essayer de rendre nécessaire. Et puis, par l'accélération de l'obsolescence. Le problème, c'est que d'une part, on atteint une forme de saturation des besoins, une saturation à la fois matérielle, c'est-à-dire qu'au bout de trois voitures, quatre voitures, cinq voitures, on n'arrive plus trop à faire acheter des bagnoles au ménage. Pareil, on a une télé, deux télés, trois télés, quatre télés dans les maisons, dans les foyers. Il y a un moment, non, ça n'a pas de sens. On ne peut pas continuer à vendre autant de produits comme ça. Et puis, il y a une saturation cognitive aussi, c'est-à-dire que la consommation de logiciels, de produits, etc. a un coût cognitif et que les gens, pareil, ne peuvent pas s'embêter à une consommation débordante, explosive non plus. Enfin bref, il y a une certaine forme de saturation des besoins, d'une part. Et puis, l'autre problème, c'est les impacts environnementaux, évidemment, dont on a parlé un petit peu avant. Donc, augmenter la production, c'est un petit peu le problème. L'autre stratégie, c'est de faire une croissance extensive. C'est-à-dire, plutôt que de produire plus de la même chose, l'économie tend à essayer d'économitiser, de monétariser le nouveau secteur, de nouvelles sphères d'activité. Alors, ça passe par la financiarisation de la nature, par le développement des services à la personne, etc. Mais cette piste-là est aussi problématique puisque, d'une part, tout ce qui est en lien avec la réduction des sphères de gratuité et de réciprocité, ça réduit le rôle du don. Alors, le don, c'est un ciment social extrêmement important qui a été mis en évidence par tout un courant d'anthropologie depuis Marcel Mauss et bien d'autres après lui. Mais le rôle du don et du contre-don, c'est ce qui cimente la société. C'est ce qui fait qu'un groupe social a une forme de cohésion et se maintient avec des relations sociales. Donc, cette réduction des sphères de gratuité et de réciprocité conduit à un affaiblissement des liens sociaux et ça dénature certaines activités. Par exemple, le service à la personne, c'est pas exactement la même... On peut pas comparer l'activité de quelqu'un qui va rendre service à son voisin bénévolement pour le plaisir d'aider et de rendre service à quelqu'un qui est payé par une compagnie privée pour aller faire les courses de telle personne et qui va le faire de façon très commerciale, on va dire. Donc, les activités n'ont plus vraiment la même nature. L'autre problème, c'est que cette extension de la rationalité économique à d'autres domaines, donc la rationalité économique qui va viser à améliorer la productivité pareille de ses activités, l'efficacité, etc. fait que d'une part, ça va engendrer parfois de nouveaux gains de productivité et de temps de travail dans certains domaines. Donc, du coup, se repose encore la question de l'adulte. Qu'est-ce qu'on fait du coup de se temps libéré encore dans d'autres secteurs activités ? Par exemple, si les activités de jardinage font appel à des compagnies privées qui, du coup, opèrent de façon beaucoup plus rapide que l'aurait fait une personne s'occupant de son jardin avec ses petits outils manuels et voilà. Donc, ça libère encore du temps, mais que va-t-on en faire ? Et puis, il y a d'autres cas dans lesquels il n'y a aucun gain de temps. Par exemple, les services à la personne, typiquement, faire les courses à la place de la personne, ça ne prend pas forcément moins de temps. Faire garder l'enfant de quelqu'un, ça ne prend pas nécessairement moins de temps, etc. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a aucune rationalité économique particulière dans ce développement des services à la personne. Et pour que ça puisse fonctionner, ça nécessite une société à deux vitesses. C'est-à-dire qu'il faut absolument, pour que ça puisse fonctionner, qu'il y ait des niveaux de rémunération horaires différents. Il faut que la personne qui paye quelqu'un pour garder ses enfants gagne beaucoup plus à l'heure que la personne qu'elle va payer pour garder ses enfants. Sinon, ça n'a pas de sens économiquement pour le faire. Donc, ce développement des services à la personne nécessite une société avec des différences de rémunération suffisamment importantes pour que ça fonctionne. Donc, voilà. Là, j'ai encore des citations d'André Gorz que je vous propose parce que c'est vraiment l'auteur qui a le mieux cerné ce problème de mon point de vue. Donc, ça, c'est ce qu'il écrivait déjà en 93. Si, comme c'est la tendance aujourd'hui, la création d'emplois est posée comme un but principal par la classe dirigeante, ou s'arrêtera la transformation de toutes les activités en activités rétribuées ayant la rémunération pour raison et le rendement pour but, à force de monétariser, de professionnaliser, de transformer en emploi les rares activités d'autoproduction et d'autoservices que nous assumons encore nous-mêmes, ne réduitons pas jusqu'à finalement l'année entière, notre capacité à nous prendre en charge nous-mêmes, ça prend ainsi les fondamentaux de l'autonomie existentielle, mais aussi les fondements de la socialité vécue et du tissu rationnel. Voilà. Et surtout, les conclusions qu'il faut tirer de ça quant au productivisme sont bien résumées ici. C'est l'utopie du travail libérateur et son éthique du rendement, de l'effort, du professionnalisme sont dépourvues de tout contenu humaniste dans une situation où le travail n'est plus la principale force productive, puisque le capitalier, et où, par conséquent, il n'y a pas assez d'emplois permanents pour tout le monde. Dans pareille situation, l'exaltation de l'effort, l'affirmation de l'unité du métier et de la vie ne peuvent être que l'idéologie d'une élite privilégiée qui accapare les emplois bien rémunérés et qualifiés stables et justifie cet accapement ou non ses capacités supérieures. L'idéologie du travail et la morale de l'effort deviennent d'ailleurs la couverture de l'égoïsme hyper compétitif et du carriérisme. Donc ça, c'est ce qui conduit donc à mettre en question la valeur travail, à abandonner l'idéologie productiviste, et ce qui veut dire que si on veut résoudre la question de l'emploi, ce n'est pas par la croissance, mais bien plutôt par la réduction et partage du temps de travail qu'il va falloir le faire. Réduction du temps de travail qui, par ailleurs, est absolument indispensable pour la vie démocratique. Si on veut qu'il puisse y avoir une vraie vie démocratique qui se développe, il est vraiment essentiel qu'on libère du temps aux gens pour qu'ils puissent s'investir dans les questions qui concernent. Donc, si on fait un petit peu le bilan de tout ce que j'ai dressé pour le moment, je l'ai présenté, je ne l'ai pas dressé, c'est des centaines d'auteurs en moi qui l'ont fait. D'une part, on a des bottes de vie des pays industrialisés non soutenables, non généralisables écologiquement. D'autre part, on a un découplage très improbable entre croissance économique et consommation de ressources et impacts environnementaux. Et dans les pays riches, la croissance économique n'est plus garante de bien-être, de justice sociale, d'émancipation ou de progrès. Donc, que fait-on maintenant ? Un autre courant de pensée qui se diffuse de plus en plus, c'est le courant de la décroissance. La décroissance, ça n'a rien à voir avec une récession, ce qu'on entend beaucoup dans les médias. En général, c'est cet amalgame entre décroissance et récession. La récession, ça a une définition bien précise qui est la diminution du PIB pendant deux trimestres consécutifs, etc. La décroissance, c'est autre chose. Alors, ce n'est pas que la décroissance du PIB. Ce n'est pas insymétrique de la croissance. C'est quelque chose de différent. Alors, si on prend une définition un peu synthétique de ce que peut être la décroissance, il y a une définition proposée par Bayon, Flippo, Schneider dans un livre de 2010. Le terme décroissance n'est pas un concept savant, mais un terme du langage courant qui fédère celles et ceux qui souhaitent une réduction de la taille physique du système économique, moins de capacité de prélèvement de ressources naturelles, moins de rejet polluant pour des raisons écologiques, sociales, démocratiques, et qui savent que cela implique une déstabilisation radicale du PIB. Donc, on voit que la décroissance, c'est avant tout un mot. C'est un slogan dont le but est d'interpeller, de décoloniser l'imaginaire, de se poser la question, pourquoi remettons en question la question de la croissance ? Et puis, si on considère la chose un peu plus sociologiquement, on se rend compte que la décroissance, c'est ce qu'on pourrait appeler un cadre interprétatif et théorique avec lequel un réseau d'acteurs développe d'une part un diagnostic et d'autre part un projet politique complexe, dimensionnel, etc. Alors, ce diagnostic, c'est exactement ce que je viens de vous présenter pendant la première heure et quelques, qui est une articulation de différents courants de pensée, sources, etc., qui prennent en compte l'écologie, le bien-vivre, la démocratie, etc., et qui questionnent le bien-fondant de la croissance sur le point de vue des limites environnementales et sur le point de vue aussi du bien-être culturel, etc. Et le projet que ce mouvement social essaie de développer à partir de ce diagnostic, c'est ce qu'on pourrait appeler un projet de transition vers une société d'abondance frugale, ce qui signifie de réévaluer, de reconceptualiser un certain nombre de choses. Qu'est-ce que c'est que la richesse, la pauvreté, la rareté, l'abondance, etc., quels sont les besoins, se poser la question de la redistribution, de la relocalisation, la réduction des consommations, etc. Il y a cette première dimension, il y a aussi la dimension de déséconomicisation, c'est-à-dire de réduction de la sphère régie par la nationalité économique, qui s'agit non pas d'abolir la rationalité économique, mais vraiment toujours de la subordonnée à d'autres formes de rationalité. Pour ré-renchasser l'économie sociale et l'environnement, on pourrait parler d'éco-socialisme. Et puis, concrètement, sur quelles propositions la décroissance se base ? Il y a un certain nombre de propositions qu'on voit fleurir, comme les villes en transition, les banques de temps, le revenu base, comme vous venez de mentionner, la dotation inconditionnelle d'autonomie, les low-techs, la simplicité volontaire, les vardins partagés, c'est un ensemble d'alternatives qui foisonnent. Les propositions sont assez variées. Ça peut être des propositions fiscales, des propositions plutôt institutionnelles. Il y a un ensemble où on peut dresser une liste assez étendue. L'idée de ces propositions, c'est qu'elles sont faites pour faire système. Elles sont considérées d'un point de vue systémique. Il n'y a pas de silver blade. On ne pioche pas une proposition pour essayer de la mettre en place en pensant que ça va bien fonctionner dans un système autrement capitaliste de croissance. Donc, ça, c'est un peu le prouvé dans les grandes lignes, mais il restera encore à le définir. Si on devait le définir par son ambition, l'ambition de la décroissance, c'est une réduction volontaire, démocratique, socialement soutenable et équitable de la production et de la consommation et des flux de matériaux et d'énergie dans les pays à haut niveau de consommation jusqu'à un niveau environnementalement soutenable et généralisable. Ce qui veut dire que quand on parle de pays à haut niveau de consommation, il y a une certaine différenciation entre les pays du Nord et les pays du Sud. Mais ça ne veut pas dire que les pays du Sud ne sont pas concernés, puisque ceux-ci sont aussi engagés dans des économies de croissance. Donc, il s'agit aussi de décoloniser un peu l'imaginaire de ces pays-là. Et puis, il y a un caractère transéditoire aussi. Il ne s'agit pas de décroître pour décroître indéfiniment. Il s'agit vraiment d'essayer de se rajuster aux limites écologiques de la planète. Si vous voulez une synthèse assez fouillée de ce qu'est la décroissance et de l'ensemble des ouvrages qui sont parus sur la décroissance ces dernières années, je peux vous recommander la thèse de Timothée Paris, qui est parue à la fin de l'année dernière, qui s'appelle The Political Economy of the Growth. C'est 800 pages à peu près de thèses, de dissertations, de synthèses de l'ensemble de ce qui s'est fait autour de la décroissance ces dernières années. Donc, vous trouverez largement de quoi occuper vos soirées là-dessus. Alors, la question qui se pose sur la décroissance, c'est que l'ensemble de ces propositions sont assez difficiles. Enfin, il est assez difficile de se faire une idée a priori de comment ça va fonctionner. Est-ce qu'on arrivera à résoudre un ensemble de problèmes comme la dette publique, l'emploi? Est-ce qu'on arrivera vraiment à résoudre les consommations d'énergie, de matériaux, etc. en misant sur ces propositions-là, etc. Donc ça, ça a été un petit peu l'objet de ma thèse, dans laquelle j'ai fait une modélisation prospective de scénarios de décroissance. Alors là, je vous propose un des scénarios que j'ai modélisé dans ma thèse. Alors, il y en a eu d'autres. Ce n'est pas le scénario de ce qu'est la décroissance. C'est un exemple parmi une infinité de scénarios possibles de décroissance. Et celui-là a été fait sur la base d'un entretien avec Vincent Liéger. Donc, ça ne va pas trop vous dépayser. Du coup, ça permettait de concrétiser un petit peu ce dont il aurait pu vous parler au préalable. Donc, le scénario en question était basé sur un entretien avec lui où je demandais quelle était sa vision d'une transition vers une société souhaitable et souhaitable. Et je lui demandais de me décrire ce qu'il voulait en termes de production de consommation, de mode de production de consommation et pourquoi. Donc, l'idée était de requérir des visions quantifiées de ce que pourrait être un scénario de décroissance en termes de mode de vie, de consommation, d'institution, etc., pour pouvoir ensuite les implémenter dans un modèle de simulation numérique que j'ai construit dans le cadre de sa thèse. Je me suis basé sur le périmètre de la France parce que c'est déjà assez compliqué, bien qu'on peut toujours poser la question de la pertinence d'une modalisation d'une économie nationale dans un contexte d'économie globalisée. Mais c'est un premier pas, on va dire. Voilà. Donc, les entretiens étaient organisés de la façon suivante. Je lui demandais du coup de me décrire pour l'ensemble de ces différents thèmes, quelle était l'évolution des consommations dans le temps qu'ils prévoyaient d'ici 2050, 2060, etc. Donc, ça pouvait être sur les appareils de ménage en textile, sur le lave-linge, le nombre de lave-vaisselle, l'outillage, etc. Et je lui demandais de me traduire, voilà, dans ton scénario, comment tu envisages l'évolution de ces consommations ? Est-ce que tu penses que ça va augmenter ? Est-ce que tu voudrais que ça augmente, que ça diminue au niveau social ? De combien ? Comment tu rends ça possible ? Est-ce que c'est en augmentant la durée de vie des objets ? Est-ce que c'est en les mettant en commun ? Il y a un ensemble de questions qui se posaient pour chaque poste de consommation, pour chaque service, etc. Et puis, il y avait des questions plus larges aussi sur la santé, l'éducation, le budget public, etc. Je lui demandais de me décrire, voilà, les modifications qu'il aimerait voir dans son scénario de décroissance idéale sur ces questions-là. Voilà. Alors ensuite, il s'agissait donc de mettre ça dans un modèle. C'est un modèle qui est articulé autour de l'analyse d'entrée-sortie, c'est-à-dire qu'on part de la demande en un certain nombre de biens et de services pour remonter au niveau de production nécessaire des différentes branches de l'économie en prenant en compte les consommations intermédiaires des différentes branches, etc. Donc, c'est juste de résoudre une équation matricielle. Et ça nous donne du coup le niveau de production des différentes branches et les impacts associés. Pour résumer, on parle des modes de vie et de consommation, des équipements, la consommation des ménages, du secteur de la demande de mobilité, etc. Par une analyse d'entrée-sortie, ça nous donne le niveau d'activité par branche. On déduit les impacts biophysiques, la demande en emploi, le besoin de capital, l'investissement, etc. Voilà. Donc, les entretiens informent le modèle. Ensuite, le modèle produit des résultats. Je suis revenu vers lui pour lui présenter les résultats. Là, il m'a dit, dans ce cas, je vais faire quelques modifications sur le scénario. Donc, il y a un certain feedback quand même où il a pu ajuster des paramètres ou en disant, par exemple, bon, ben là, je vois finalement l'impact de ce sacrifice est vraiment minime. Donc, finalement, il n'y a peut-être pas besoin de réduire cette consommation. Finalement, on peut s'accommoder d'un niveau plus important de consommation sur tel poste. Par contre, ici, il voit bien qu'il va falloir réduire davantage. Donc, voilà, changement de fait, etc. Et puis finalement, du coup, ça a débouché sur un scénario dont je ne peux pas vous traduire l'ensemble des hypothèses dans le cadre de cette présentation, parce que ce serait un peu long. Mais je vais vous résumer les hypothèses principales parmi lesquelles il y avait, donc, au niveau du logement, tout ce qui était les pratiques de cohabitation, une certaine augmentation de la taille moyenne des ménages avec la généralisation de pratiques de cohabitation, de colocation, etc. Il y avait, au niveau de la consommation de biens et services, une sobriété des modes de vie, le développement du do-it-yourself, le taux d'équipement des ménages, plusieurs biens, plusieurs équipements qui diminuent, ce qui est permis par la mise en commun, le partage, etc., une augmentation de la durée de vie des produits. Et tout ça, ça conduit à une diminution de la consommation finale pour différents postes de consommation de produits. Au niveau de l'agriculture et de l'alimentation, il y avait un changement vers une agriculture 100% biologique d'ici 2060, avec le développement de la permaculture et de la surface d'exploitation plus petite, une décroissance de la consommation de viande. Au niveau du transport, il y a une très forte diminution de la mobilité longue distance envisagée. Une relocalisation, enfin, qui a été permise par une relocalisation aussi des lieux de vie et de travail, avec une multifonctionnalité des bâtiments. Un changement très important, c'est que l'usage de la voiture à 2050-2060 devient très marginal et essentiellement remplacé par des modes doux, donc vélo, marche à pied, etc. pour les petites distances, et par le transport en commun et le train pour la longue distance. Au niveau de la production, il y avait des hypothèses de relocalisation, donc un raccourcissement des chaînes d'approvisionnement, donc une diminution des imports et des exports, une diminution des consommations intermédiaires de transport des différentes branches. Il y avait également une diminution du temps de travail de moins 25 à moins 30%, qui était envisagée. Des gains de productivité très modestes dans ce scénario, avec même une diminution de la productivité dans certaines branches, où on considère que le travail humain va finalement se substituer de nouveau à la consommation d'énergie fossile. Et puis au niveau du budget public, il y a quelque chose d'assez intéressant, on m'a demandé de mettre en place dans le modèle un revenu de base qui se substitue à l'essentiel des dépenses de protection sociale, à l'exception des dépenses des aides compassionnelles, c'est-à-dire liées au handicap ou autre, celles-là on les garde, mais par contre qui remplacent le chômage, la retraite, etc. à partir de 2025 et qui évolue progressivement vers une forme de dotation inconditionnelle d'autonomie non monétaire, où en gros il n'y a plus qu'un tiers de la valeur initiale en 2050 ou 2060 qui est monétaire. Et le reste est donné sous forme de droit de tirage en eau, en électricité, en accès au logement, etc. Et puis enfin, en termes de progrès technique, d'efficacité, etc. Les hypothèses de taux d'amélioration de l'efficacité énergétique sont vraiment très modestes là encore. On considère que le taux d'amélioration de l'efficacité énergétique et de l'intensité émissive diminue jusqu'à ce qu'il y ait quasiment plus de progrès. Et en gros, dans ce scénario-là, on considère qu'il y a quasiment plus de progrès d'efficacité après 2050. Il y a très peu de réservation thermique dans le bâtiment aussi. Il a beaucoup limité ça. On se considère que c'est une hypothèse vraiment modeste par rapport à ce qui est possible de faire. Mais bon, c'était son scénario. Relaxation des normes de confort thermique aussi. Il mise plutôt là-dessus pour la diminution de consommation durée résidentielle. Et puis voilà, pour l'essentiel. Ah oui, pour le transport, juste pour vous donner une idée. En bas, il y a deux schémas qui montrent la part modale des différents modes de déplacement par rapport à la distance de ces déplacements. En gros, en 2010, on voit bien que le rouge, c'est la voiture individuelle qui représente l'essentiel du mode de transport pour tout déplacement entre 2 et jusqu'à même 1000 km. En gros, c'est plus de la majorité des transports. En 2060, dans le scénario-là, la voiture, c'est 10 % maximum des parts modales pour les déplacements qui font entre 35 et 600 km. Et le reste, c'est essentiellement du vélo pour les déplacements de moins de 20 km. Et puis le train, ensuite, pour les déplacements de plus de 100 km. Avec le transport en commun pour les déplacements intermédiaires. Voilà. Donc ça, c'est l'hypothèse assez forte au niveau des paires de mobilité. Alors maintenant... Ah oui, alors au niveau du budget public, le système de prélèvement fiscal est supposé à peu près un changer. Il y a juste une restauration d'un revenu maximum acceptable. Alors lui, il le mettait à partir de 2016. On a un petit peu... Désolé, les modélisations étaient faites en 2015. Donc c'est déjà obsolète. Et puis au niveau des dépenses, donc revenu de base, qu'il avait mis à 400 euros pour les moins de 18 ans et 700 euros pour les plus de 18 ans. Et qui donc évolue à un tiers de sa valeur en 2050. On a fait une autre variante du scénario où il est valu à la moitié de sa valeur. C'est-à-dire que... Enfin, en monétaire, mais avec toujours développement des droits de tirage, etc. Et en gros, il n'y avait pas une différence significative. Enfin, on voyait juste que la dette était remboursée un petit peu moins rapidement. Je vous montre... Il y a aussi l'augmentation des prises en charge des dépenses de santé, des dépenses d'enseignement. Et puis, il y a beaucoup de coupes dans certains postes budgétaires qui sont jugés relativement peu nécessaires dans l'économie de croissance, comme les affaires économiques, les services généraux, etc. L'hypothèse étant que les initiatives citoyennes prennent le rôle d'une bonne partie de choses sur le temps libéré du travail. Voilà. Alors, voilà les résultats de modélisation. Donc, en bleu roi, enfin en bleu de travail, en bleu foncé, vous avez la consommation agrégée qui diminue et qui est quasiment divisée par deux entre 2020 et 2060. Du coup, la valeur ajoutée dans le PIB est à peu près divisée par deux également aussi. Mais le nombre d'heures travaillées diminue, mais dans une moins grande proportion parce que les diminutions de consommation s'effectuent plutôt dans des branches qui sont relativement peu intensives en emploi et davantage en capital. ce qui fait que, finalement, le besoin en ordre de travail ne diminue pas autant que ça. Et du fait de la réduction du temps de travail, finalement, le nombre d'emplois, lui, reste à peu près stable sur l'ensemble de la période. Finalement, le chômage, du coup, est relativement réduit à partir de... Enfin, il diminue jusqu'en 2035 à peu près. Après, il fluctue en fonction des hypothèses du scénario. Mais voilà. Donc, en gros, dans ce scénario-là, la réduction du temps de travail, c'est vraiment l'instrument qui permet de limiter l'explosion du chômage. Sur le plan des finances publiques, maintenant, donc ici, pareil, vous avez en bleu l'évolution de la dette publique. On voit qu'elle croît jusqu'à à peu près 2035 et finitement qu'elle se met à décroître en 2060 avec la balance public budget balance, le solde budgétaire public qui repasse en positif après 2045. Alors, la dette commence à décroître avant 2045, avant que le solde soit positif, parce qu'il y a 2% d'inflation dans ce scénario. Pour le moment, on va voir comment l'inflation va évoluer après cette crise-là, mais voilà. Et puis, voilà. Donc, les recettes et les dépenses sont toutes les deux diminuées. En fait, les recettes dépendent énormément, sont énormément indexées sur la valeur ajoutée. Donc, c'est pour ça qu'elles diminuent assez rapidement. Et puis, les dépenses budgétaires, ça, ça résulte de l'ensemble des hypothèses qui ont été prises. Voilà. Alors, en termes d'usage de l'énergie et approche d'empreintes, avec des hypothèses, donc toujours en termes de progrès technologique, les hypothèses sont vraiment plutôt pessimistes, pour le coup, enfin, vraiment, vraiment modestes. On arrive à 75% de réduction de consommation d'énergie, en voyant juste sur les usages, quoi. Et au niveau de l'émission de gaz à effet de serre, on arrive à moins 79%. Donc, c'est à peu près, c'est quasiment un facteur 4 en 2060 par rapport à 2010. Voilà. En termes de production de déchets, on arrive à diviser par deux. En termes d'impact de l'eau, ça diminue un peu moins. Et en termes d'émission de particules fines, ça est divisé par quatre à peu près. Enfin bref, il y a un ensemble d'indicateurs environnementaux qui évaluent plutôt dans le bon sens. Je me permets de faire un petit zoom sur la question du budget public, parce que c'est quand même une question qui est assez importante, sur comment peut-on faire fonctionner une économie en décroissance sans faire exploser la dette publique, sachant que quand on regarde par exemple la crise de 2008, c'est le moment où la dette publique en France a fait un petit bond en avant, parce que les recettes sont un peu cassées la gueule. Donc là, on voit par exemple sur le schéma, ça c'est l'historique des recettes des administrations publiques entre 1995 et 2017. Si vous voyez le petit creux qu'il y a à cet endroit-là, c'est 2009, donc c'est en plein la crise. Donc on voit bien la sensibilité des recettes des administrations publiques à la conjoncture économique et à la croissance. Si on regarde au niveau des dépenses, par contre, les dépenses sont beaucoup moins annexées liées à la croissance économique. On voit que le poste principal, c'est la protection sociale, ensuite la santé et puis l'enseignement. C'est les trois postes principaux là, en violet, en vert et en bleu clair. Et quand on prend juste la protection sociale, donc le violet de tout à l'heure et qu'on le désagrège, on se rend compte que ce qui a le plus fortement augmenté depuis 1995, c'est le poste vieillesse, c'est-à-dire les retraites, éventuellement, et puis le reste a progressé aussi, mais dans de moindres mesures. Cette évolution des retraites, il y a deux choses. Il y a déjà au fait qu'il y a un certain désissement de la population et surtout l'augmentation, c'est l'arrivée à la retraite de l'ensemble des classes d'âge dans lesquelles les femmes se sont mis à participer à la vie économique et donc à avoir, elle aussi, droit à des retraites. Alors qu'avant, anciennement, la plupart des femmes n'avaient pas d'emploi et c'était l'homme qui, du coup, avait sa retraite et elle ne bénéficiait pas. D'où cette augmentation assez rapide depuis 1995 des postes de retraite. Donc voilà, si on fait le bilan, recettes publiques fortement dépendantes du PIB, des hausses tendancières régulières des dépenses publiques. Donc, ça pose quand même une question. Quelle équilibre pour les finances publiques d'une économie en décroissance et quelle place pourrait être la providence ? Quelle évolution du rôle des institutions publiques, etc. Si on fait un peu le bilan des recettes publiques, il y a 84 % à peu près des recettes publiques en ce moment qui sont directement annexées sur la création de valeur ajoutée. Donc, on se pose la question en décroissance, qu'est-ce qui est encore possible de faire ? Ça, c'est ce que je vais modéliser dans le scénario de Vincent. C'est l'évolution des recettes des administrations publiques de 2010 à 2060 dans le scénario. Donc, on voit que les recettes de production... Alors, les revenus de propriété, ça ne prend pas grand-chose, mais du coup, ça reste à peu près constant. Les revenus de production diminuent un petit peu. Les cotisations sociales, tout ce qui est CSG, etc., ça diminue quand même quasiment de moitié. L'impôt en capital, ça ne représente pas grand-chose. L'impôt courant sur le revenu et le patrimoine, du coup, ça diminue aussi un peu. Mais je crois qu'il y a un... Ah oui, dans ce scénario-là, il y a une hypothèse d'augmentation du taux sur les plus hauts revenus. Il y a une progressivité accrue de l'impôt, qui fait que ça permet quand même de limiter un petit peu la baisse. Et voilà. Donc, en gros, il y a quand même une grosse diminution des recettes des administrations publiques sur la période. Si on rentre dans le détail, on voit que le revenu de base prend le relais de la protection sociale, là, en 2025. Et l'ensemble du reste des dépenses, du coup, il y a des coupes dans différentes dépenses, mais l'enseignement n'évolue quasiment pas. La santé évolue un petit peu à la baisse, mais pas énormément. Et les autres postes, par contre, diminuent pas mal. Donc, c'est surtout sur la protection sociale par le revenu de base et par démonétarisation du revenu de base dans le temps que va s'effectuer l'essentiel de la baisse des dépenses publiques dans ce scénario. Donc, voilà un petit peu ce qu'on a pu modéliser sur ce scénario de décroissance. Alors, je suis un peu désolé. C'est un peu difficile de présenter des résultats sans avoir pu présenter vraiment toutes les hypothèses dans le détail. Mais je vais essayer quand même de résumer un peu les éléments clés. Alors, il y a quelques conditions qui, de toute façon, quel que soit le scénario, sont absolument essentielles si on veut faire une décroissance soutenable. La première, c'est le partage et la réduction du temps de travail. Ça fait trois fois peut-être que je reviens dessus, mais j'insiste vraiment là-dessus. C'est que pour résoudre la question de l'emploi, c'est inévitable. Il faut absolument passer par un partage et une réduction du temps de travail. La deuxième question, le deuxième point important, c'est la réduction des inégalités et la redistribution des richesses. Il est évident que tout le monde ne peut pas réduire son temps de travail à revue de constant tout en gardant un niveau de vie, un niveau de revenu suffisant pour l'essentiel des besoins. Donc, il y a un rôle absolument crucial de la redistribution à jouer dans un scénario de décroissance. Il faut absolument réduire les inégalités pour que le scénario soit viable pour tout le monde. L'autre point, c'est la planification démocratique de la transition de décroissance. Il faut absolument planifier. C'est important pour la visibilité des investissements et la visibilité financière des projets. C'est-à-dire qu'une entreprise ne peut pas faire des plans en misant sur sa croissance si son activité est appelée à diminuer parce qu'elle n'est pas compatible avec une transition écologique et sociale. Donc, c'est là où il est vraiment essentiel de planifier la transition écologique à l'avance assez long terme. Il faut que cette planification se fasse de manière démocratique et citoyenne et pas de version top-down, version soviétique ou autre, hors de question de donner cours à la bureaucratie là-dessus. Et puis, c'est essentiel aussi pour pouvoir adapter le budget public aux ressources fiscales et privilégier les postes nécessaires. L'autre point, évidemment, c'est d'assurer la sécurité et la sérénité connue des personnes. C'est une transition... On n'a pas d'exemple historique pour le moment de pays ayant engagé une transition décroissante, volontaire planifiée jusqu'à présent. Il va de soi qu'il y a un certain nombre de risques économiques, financiers. Voilà, il part d'inconnus et du coup, il est essentiel dans tous les cas que cette transition mette au premier plan tout ce qui est sécurité et sérénité économique des personnes. D'où le rôle, par exemple, d'outils comme la dotation conditionnelle d'autonomie ou le revenu maximum et le revenu maximum accepteur. Le revenu maximum acceptable, ça participe à la distribution des richesses. Parmi les autres pistes qu'on a vu dans le scénario qui sont vraiment importants, c'est tout ce qui est démonétarisation partielle des services publics. Puisque les recettes monétaires ont très probablement diminué dans une économie en décroissance, il faut envisager des formes non monétaires de rendre des services publics. Et ça, ça peut aussi se faire par, alors c'est une proposition qui a été faite par d'autres personnes, mais le déploiement par exemple de monnaie de temps. Il serait possible d'envisager un paiement de ces impôts sous forme d'heures de services rendus à la collectivité et qui permettrait ainsi de faire fonctionner certains services publics sans passer par un vecteur monétaire. L'économie, l'importance de l'économie de réciprocité, du partage, de la mutualisation pour pouvoir réduire les consommations sans diminuer le service rendu et sans diminuer la qualité de vie. Et au contraire, même pour améliorer la convivialité et la qualité de vie. Redéveloppement de formes de solidarité organique, donc le fait de se rendre des services et de ne pas attendre que ces services-là soient médiatisés par un état de providence. Et l'augmentation de la part socialisée de la richesse produite, donc ça c'est essentiel aussi pour la redistribution. Et pour la décision collective de ce que l'on considère comme étant de l'ordre du besoin, de l'ordre du superflu et ce sur quoi il faut mettre l'accent. Et puis le développement des communs évidemment. Et enfin une économie de l'économie, c'est-à-dire il faut essayer de développer une économie qui réussissent à fonctionner avec peu et de développer également des sortes de business models qui fonctionneraient sur la base des économies réalisées. par exemple en matière d'énergie, ce qu'on appelle les ESCOM. En gros c'est Energy Service Companies. Mais en gros le but c'est que ces entreprises vendent un service énergétique, mais se financent sur la base des économies d'énergie réalisées par les solutions techniques qu'elles mettent en œuvre. Donc les gens finalement plutôt que de payer une consommation de chauffage pour leur maison directement, vont louer un service de chaleur du logement à une entreprise qui va s'occuper de mettre en place peut-être une pompe à chaleur, de l'isolation, etc. et qui sur l'économie de factures réalisée va financer son business model. Et le dernier plan c'est la participation directe des citoyens. Il est essentiel évidemment de développer la démocratie directe pour éviter tous les phénomènes de bureaucratie, de déconnexion de la réalité entre les planificateurs et ceux qui subissent la planification. Donc il est essentiel que les citoyens prennent eux-mêmes les décisions qui les concernent et que la décroissance se fasse de façon volontaire et démocratique. Donc voilà, ce que mes modélisations montrent, c'est qu'il n'y a aucune impossibilité d'ordre comptable, mais ça repose sur des hypothèses assez fortes. Ça implique des changements socio-culturels, organisationnels vraiment profonds. Autant la croissance verte, c'est un gros pari technologique, mais très risqué. Et là, c'est un pari plutôt anthropologique, mais comme vous avez montré en discutant les aspects technologiques tout à l'heure, est-ce qu'on a vraiment le choix de faire ? Donc la question, c'est dans quelle mesure ces révolutions sont envisageables et quelles sont les possibilités effectives de mise en place de cette stratégie de décroissance. Alors, il y a tout un tas de questions que je ne peux pas traiter moi-même et qui restent ouvertes par leur nature et qui sont des questions à débattre collectivement au niveau social. Qu'est-ce qu'on veut consommer, produire, pourquoi, à quel niveau ? Est-ce qu'on veut industrialiser les productions ? Quelle est la stratégie de seulement sociétale qu'on peut adopter ? Est-ce que la simplicité des volontaires suffit ? Quelles sont les alternatives collectives qu'on peut mettre en place ? Comment réussir à diffuser les alternatives, à les faire se multiplier, etc. Quels sont les risques économiques et financiers ? Quelle peut être la réaction des sphères financières ? Quels sont les risques déflationnistes, etc. Il y a un ensemble de questions qu'on ne peut pas résoudre par la modélisation. Il va falloir de l'expérimentation concrète. Et puis, il y a aussi un rôle absolument essentiel de la part des arts, de la littérature, du cinéma pour aider à développer d'autres visions du futur et à développer l'imaginaire là-dessus. Des imaginaires qui mettent vraiment la sobriété, le partage au centre et non pas seulement l'innovation technologique. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Briens. Tout ce que vous nous avez proposé implique un brûle personnellement majeur de nos sociétés et de notre modèle économique. Quel peut alors être le rôle de nous jeunes étudiants qui ne sont pas forcément formés à ce type de société ? Comment nous, on peut faire ingénieurs scientifiques, futurs chercheurs, diplômés d'écoles de commerce ou diplômés d'autres universités ? Quel peut être notre rôle dans cette transition ? Alors, il y a beaucoup de choses à faire quand on est ingénieur, chercheur, scientifique, cadre, entrepreneur, etc. D'une part, je dirais que d'une part, les ingénieurs ont un rôle à peu particulier parce qu'ils sont à l'interface entre l'économie, la technique, etc. Ils ont, de par leur formation, une mentalité qui est un petit peu orientée problème solving. Enfin, je me permets de le dire parce que je suis un ingénieur moi-même et je suis passé par le cursus et j'ai été formaté comme ça. Donc, cette mentalité-là qui vise souvent à poser la question du comment avant de poser la question du pourquoi, c'est exactement ce qui va à l'encontre de l'éthique. L'éthique, en fait, c'est plutôt se poser davantage de questions plutôt que d'essayer d'en résoudre. Et donc, ça, c'est ce qu'il faut vraiment travailler. Après, la plupart des formations d'ingénieurs, de chercheurs, contribuent énormément à ces formations-là. Donc, la société est aussi en droit de se poser la question de l'usage qui sera fait des connaissances et des compétences fournies aux jeunes ingénieurs. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'options. Tout ce qui est autour de l'éco-conception, du low-tech, de l'analyse de site de vie, des méthodes prospectives, du développement d'outils co-visiaux pour la démocratie directe aussi. Ça, c'est quelque chose pour lequel il y a vraiment des besoins. Et puis, tout ce qui partage des connaissances et éducation populaire de manière à ce qu'une france beaucoup plus large de la population soit en mesure de prendre du recul par rapport aux technologies qu'on leur propose, de se faire un avis critique dessus, etc. Le milieu scientifique, en tout cas, a pour moi vraiment un champ d'activités vraiment essentiel là-dedans. Après, en matière d'entrepreneuriat ou autre, vous avez tout à fait la possibilité de développer des coopératives, de penser à des modèles économiques résilients. C'est vraiment quelque chose dont on va avoir besoin pour ce type de transition. de comment penser un modèle économique d'une entreprise, d'une coopérative, etc., qui ne soit pas dépendant d'une croissance de l'activité, qui permet de fonctionner à un niveau d'activité constante, ancré dans un territoire à l'échelle locale, etc. Donc, penser aussi à l'orientation de stratégie de grandes entreprises, qui par exemple ne sera peut-être pas compatible du coup, enfin, leur mode de fonctionnement d'une multinationale est difficilement compatible avec une transition de type décroissant. Donc, comment penser la orientation de ces entreprises ? Tout ce qui est autour de l'économie sociale et solidaire, les entreprises à but d'emploi, tout ce qui est développement de modèles, de business model basé sur les économies, ce que je parlais tout à l'heure du modèle des entreprises de services énergétiques, par exemple, c'est ce type de choses. Donc là, il y a vraiment une foule de possibilités. On aura encore besoin d'ingénieurs, on aura encore besoin d'entrepreneurs, il y a encore besoin d'une forme d'innovation qui peut être une innovation low-tech, de l'innovation sociétale, de l'innovation organisationnelle. Il y a encore énormément besoin d'ingénieurs, de chercheurs scientifiques, d'entrepreneurs. Il y a besoin de faire de tout ce qui est gestion de projet aussi. Ça, c'est quelque chose que les ingénieurs ou commerciaux apprennent à faire dans leur cursus. Et typiquement, j'ai pas mal d'amis autour de moi qui vont bien dans des écolieux ou font de l'habitat partagé ou essaient de monter ce type de projet-là. Et typiquement, ils se servent de leurs compétences d'ingénieurs pour faire de la gestion de projet, pour faire des calculs énergétiques pour leurs installations. Enfin, c'est vraiment des compétences qui vont vraiment servir. Et dès aujourd'hui, en tant qu'élève, vous pouvez déjà avoir un poids dans la transition en pesant, en demandant à ce que le contenu de leur formation évolue. Alors, je ne sais pas exactement quel contenu de vos formations à HEC ou à l'ENS de Paris-Saclay. Mais je sais que dans les écoles d'ingénieurs, la formation en sciences sociales, en méthode participative, en méthode d'intelligence collective, etc. est quand même assez réduite. Il y a assez peu de cours d'éthique et de responsabilité sociale. Ça commence à se développer, c'est bien, ça se met en place. Il y a beaucoup de demandes de la part des étudiants en certaines écoles. Je sais qu'à Centrale Nantes ou à l'Insalion, ça se développe beaucoup. Et du coup, les élèves ont vraiment un rôle à jouer là-dessus pour vraiment modifier le contenu des formations. Intégrer, par exemple, la question environnementale dans l'ensemble des formations, ça devrait être une évidence. Et puis après, en arrivant dans, je ne fais pas trop le terme d'outils, mais en milieu professionnel, vous avez plusieurs choix qui vont s'offrir à vous. Vous avez le choix de votre secteur d'activité. Donc, vous pouvez choisir de travailler ou non dans un secteur d'activité. Vous pouvez choisir d'accepter ou de refuser des projets qu'on vous donnera dans votre entreprise ou dans votre structure ou votre institution. Vous pouvez choisir de modifier le cahier des charges qu'on vous demande aussi. Là, j'aimerais vraiment insister sur le point du boycott. Le boycott, c'est un outil vraiment très puissant. Je vous invite à ne pas négliger votre position de force dans l'appareil productif. Il y a un déficit d'ingénieurs informés par rapport aux besoins de l'industrie en France. Il y a 35 000 ingénieurs formés par an. Et je crois que la demande est autour de 50 000, quelque chose comme ça. Donc, les ingénieurs sont en période de force de négociation. Pour les scientifiques, c'est un petit peu différent du traitement de l'université actuellement. Mais de manière générale, vraiment, ça a un poids. Par exemple, la finir nucléaire peine à recruter des bons profils parce qu'il n'y a plus une offre de candidat suffisant sur la finir nucléaire. Ça a un poids, quoi. Voilà. Et puis, sinon, ce que vous faites, par exemple, avec l'association Terre à Terre, tout ce qui est groupe de réflexion, initiatives concrètes collectives, ça, c'est vraiment des choses que je vous encourage à continuer de faire dans vos institutions plus tard, dans votre structure de travail. Je vous encourage à exiger toujours du centre dans votre activité, à poser la question, est-ce que votre activité a un sens au niveau sociétal ? Est-ce qu'elle répond à une demande sociétale ? Quelle est la finalité ? Et puis, vous essayez d'éviter le futile, le nuisible et l'absurde dans vos travaux. Voilà. Merci beaucoup pour cette exposé et puis pour répondre à la question qui nous importait beaucoup. Juste pour faire une petite réponse dans nos écoles respectives, on essaie, en effet, de faire un peu changer les programmes, mais c'est quelque chose qui nous semble très important. Donc, on va passer maintenant un temps de réponse à des questions du public. On va essayer de remonter un peu dans la question et je pense qu'on peut aller jusqu'à 20h15, 20h30, si ça va à tout le monde. Il y avait une question qu'on a trouvée assez intéressante, qui était une question qui proposait de revenir sur la notion de découplage et de mieux comprendre un peu l'enjeu. On a vu qu'il fallait que le découplage permettait une baisse sur la pression faite sur l'environnement. Mais du coup, si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? S'il y a un « overshoot » de la capacité de résilience du système, en fait ? Personne n'est vraiment à même de savoir ce qui va se passer. Une dégradation des conditions écologiques, ça peut mettre en péril la capacité d'une société à fonctionner, d'une société organisée de façon complexe comme la nôtre à exister. Il y a un courant de gens qui travaillent sur les questions d'effondrement. Ça fait partie des possibilités, d'un scénario possible de ce qui peut subvenir en cas de dépassement des limites écologiques. L'épuisement de certaines ressources, qu'on épuise les ressources du pétrole, du gaz, etc. Et qu'on se retrouve finalement à ne plus pouvoir remplir les réservoirs de voitures et à devoir transiter à autre chose. Alors bon, peut-être qu'on aura développé de l'électrique ou autre. Bon, certes, l'économie peut se réorganiser, mais si on épuise les ressources fossiles, ça veut dire qu'on aurait émis dans l'atmosphère une quantité de CO2 qui dépasse. Mais ça intérille dans l'ordre de scénarios de changement climatique de l'ordre de plus 6, plus 7, plus 8 degrés au niveau global. Et ça, les mobilisations du GIEC montrent que c'est une catastrophe en termes de déplacement des climats, de modification des climats, de déplacement de populations liées aux élevations au niveau de la mer, liées à la désertification des sols. Donc, c'est un ensemble de phénomènes qui est tellement énorme qu'on n'arrive pas à cerner l'ampleur de la gravité de ce genre de choses. C'est plutôt le principe de précaution qui prédomine dans ce genre de situation. On n'arrive pas à quantifier véritablement les dommages et on ne sait pas vraiment quelle unité de compte on peut utiliser pour quantifier de tels dommages. Mais on sait juste qu'on n'arrive pas à envisager une société qui fonctionne dans des circonstances pareilles. Là, quand on parle par exemple de crise des migrants, parce qu'on a peut-être quelques dizaines de milliers de migrants par an arrivés aux frontières de nos pays, en comparaison de ce que le changement climatique peut produire, qui est plutôt de l'ordre de centaines de milliers et de millions de migrants, c'est des ordres de grandeur complètement différents. Je crois qu'on n'a juste pas vraiment envie de savoir ce qui se passe en situation d'overshoot. Merci. On avait aussi une autre question de Charles-François. qui demandait en quoi le taux de retour sur investissement énergétique des énergies renouvelables pouvait être plus mauvais que le LCOV, le coût des énergies sur le long terme des énergies renouvelables semble diminuer. Comment vous expliquez cela ? Pardon, je n'ai pas lu toute la question. C'est en quoi l'intensité énergétique des énergies renouvelables est-elle mauvaise ? C'est autre chose. Le LCOE, le Levelage Cost of Energy, ce n'est pas la même chose que le taux de retour énergétique. Le taux de retour énergétique, c'est combien d'énergie vous récupérez à partir d'une unité d'énergie investie dans l'extraction de cette énergie, alors que le Levelage Cost of Energy, c'est le coût total actualisé sur l'ensemble de la durée de vie de la technologie de la production d'énergie. Donc, si on considère que tout simplement toutes les énergies n'ont pas le même coût, le fait que le coût des ENR diminue, c'est parce que les modes de production sont de moins en moins coûteux, qu'il y a des phénomènes d'économie d'échelle au niveau de la production. Il y a un ensemble de systèmes qui rentrent en compte qu'on arrive à faire des panneaux qui utilisent un petit peu moins de tel ou tel matériau. On arrive à économiser sur les matières qui ont un coût, mais ça ne veut pas dire qu'on réduit la demande énergétique nécessaire pour produire ces matériaux-là. Par exemple, pour un panneau solaire, le coût de production d'un panneau solaire diminue, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut moins d'énergie pour produire un panneau solaire. Les facteurs de diminution du coût peuvent être liés à autre chose que la consommation d'énergie nécessaire pour la production d'un panneau solaire. Je n'ai pas dit que l'intensité énergétique des ONR était mauvaise. Le taux de retour énergétique, je n'ai pas dit qu'il était mauvais, j'ai dit qu'il était plus bas que celui de sources d'énergie fossiles qui sont particulièrement concentrées, donc faciles à extraire. Il est difficile, avec un taux de retour énergétique décroissant, d'envisager une extraction croissante de l'énergie. Ça va devenir de plus en plus coûteux. Maintenant, du point d'avis démocratique, on a dit, par exemple, avec la crise des gilets jaunes, que la mise en place d'une axe carbone, par exemple, était compliquée. Comment on peut faire, comment on peut orchestrer cette transition vers une décroissance au niveau des démocratiques, et comment on peut la faire effectuer par le peuple aujourd'hui ? Alors, la question des gilets jaunes, elle est toujours… Enfin, je le rencontre dans mon travail aussi, mais on oppose souvent l'exemple des gilets jaunes à toute forme de régulation environnementale ou de taxe carbone. En fait, cette crise des gilets jaunes, c'est une crise des inégalités. C'est pas une crise en soi de la consommation vraiment. C'est essentiellement une crise des inégalités et de l'accès aux besoins de base. Et donc ça, l'accès aux besoins de base, c'est quelque chose qui dépend pas du PIB directement. Quand on parle du pouvoir d'achat, alors déjà, c'est une notion, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais quand on parle du pouvoir d'achat, il dépend pas seulement de la quantité d'argent disponible par la personne, il dépend du coût de ce que l'on peut acheter et de ce dont on a besoin. Quand on regarde, par exemple, le logement, les dépenses, le poids dans le budget des ménages du logement a été doublé en 50 ans. Donc, il est évident que quand on a une capture de la rente immobilière par une classe de possédants, c'est vraiment un problème de rente finalement qui fait qu'il y a des biens de base, des consommations fondamentales dont les prix augmentent sans forcément être liés à une amélioration de qualité ou autre. et une partie de ces prix-là qui sont fixés politiquement. On a accepté, la classe politique en place a accepté de laisser augmenter le prix de l'immobilier dans des proportions telles. Mais voilà, il y a une forte partie du pouvoir d'achat qui dépend de décisions politiques de ce que l'on accepte que les coûts soient pour différents types de biens de consommation. Donc, voilà, la question du coût de la vie ou autre ne doit pas se poser qu'en termes de croissance économique, il doit se poser en termes de modalités d'accès aux besoins de base. Et ces modalités d'accès-là ne sont pas à soumettre uniquement aux mécanismes de marché. Ils peuvent être soumis à des mécanismes politiques de régulation des prix ou bien organisés à travers les communs, des modes d'organisation comme les biens communs, etc. Donc voilà, il y a quand même un certain nombre d'alternatives qui se posent. Et ensuite, il est évident qu'encore une fois, il faut réduire les inégalités comme la condition préalable à envisager tout changement assez radical en matière de transition sociale. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à l'ensemble de la question. Du coup, il y avait une deuxième question. Puisque la décroissance au sens économique correspond à une diminution du PIB d'une année à l'autre, cela implique forcément de faire des arbitrages, des planifications de la production. Est-ce que c'est vraiment compatible avec la démocratie ? Oui. La question est qui fait les arbitrages ? Sur quelle base ? Encore une fois, si on laisse ces arbitrages, alors du coup, on ne peut pas vraiment les laisser au marché puisque le marché n'a pas une tendance à la décroissance de façon naturelle. même à admettre que l'on arrive à imposer par une régulation, mettons, une forme de décroissance sur un mécanisme. Enfin, qu'on impose au marché une forme de décroissance. Le marché n'est pas à même d'organiser l'allocation de façon équitable. Il est évident que la nature de ce qui doit croître ou décroître, c'est vraiment l'objet d'un débat politique essentiel et qui doit être un débat citoyen, collectif, démocratique. C'est là vraiment où la démocratie directe est essentielle. Et ça doit se jouer à différents niveaux, au niveau local, au niveau national, etc. On peut penser à des sortes d'assemblées citoyennes aussi qui discutent de qu'est-ce qui est considéré comme une consommation trop impactante et pas assez utile, de quelles sont les alternatives à ce type de consommation. Enfin voilà, il y a un certain nombre de mécanismes de démocratie participative ou directe qu'on pourrait envisager de mettre en place pour ce rechoge, des forums hybrides. Quand on regarde la convention citoyenne, par exemple pour le climat, on peut penser que ça peut être, ça pourrait être une forme de lieu de délibération pour ce genre de questions, de comment on arbitre, quelles sont les consommations qui sont jugées comme légitimes et utiles et dont on accepte les impacts, et quelles sont les consommations que l'on considère comme étant vraiment problématiques du point de vue environnemental, social ou autre, et sur lesquelles on décide collectivement de mettre des contraintes. On a aussi une question qui disait que même si le dénoutif, le dénoutif, le dénoutif, le dénoutif, c'est une planification dans la décroissance, c'est simple. Comment on fait en sorte que cette position vers la décroissance va être éteindre du point de vue social ? Est-ce que cela passe par l'éducation ? Comme le proposait Émilie dans une question. Est-ce que cela passe par, par exemple, de la démocratie directe dès l'enfance, dans mon point de vue très local, pour que les gens se rendent compte que c'est réaliste ? Je n'arrive pas à entendre ta question. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus près du micro, s'il vous plaît ? Oui, je vais essayer. La question était celle de Pierre-Yves, qui disait que le diagnostic de la décroissance était indiscutable et qu'une planification vers un système décroissant semble nécessaire. Dès lors, comment faire en sorte que cette transition vers la décroissance soit accessible du point de vue social ? Est-ce que cela passe par l'éducation, par l'expérience de la démocratie directe du point de vue très local par les citoyens ? Ou encore, par exemple, de l'art en montrant des films dans plusieurs années où on voit une société décroissante qui pourrait donner envie aux gens d'aller voir cette direction ? Je répondrai tout. Tout est nécessaire. Il y a vraiment un rôle à jouer pour les arts, pour le cinéma, pour la littérature, de développer des imaginaires différents, de permettre d'envisager des scénarios du futur différents. Quand on regarde actuellement les films qui s'intéressent un petit peu au futur, la plupart du temps, c'est quand même des films dystopiques. Donc, c'est des scénarios catastrophes, ça va être... Ou alors sinon, c'est des scénarios complètement déconnectés, les films un peu futuristes, de façon Star Wars ou autre, où il n'y a jamais de problème de ressources ou d'énergie dans ces films-là. Mais voilà, on oscille souvent dans l'offre actuelle sur les scénarios du futur, on oscille beaucoup entre scénarios catastrophes ou scénarios complètement irréalistes avec exclusion complète des contraintes écologiques. Il y a quelques documentaires ou autres qui ont eu un énorme succès justement parce qu'ils proposaient des pistes différentes. Quand on pense au film Demain, par exemple, qui a fait énormément d'entrée au cinéma, qui a eu vraiment un gros succès, c'est aussi parce qu'ils proposaient des pistes concrètes vraiment pour le futur. pour qu'ils montraient qu'il y a des alternatives qui existent. Et je pense qu'il y a vraiment un gros besoin d'envisager des scénarios alternatifs. Donc là, les arts, les artistes, le cinéma, etc. ont vraiment leur rôle à jouer là-dedans, dans la construction d'un imaginaire différent. Ensuite, l'éducation. Ça, c'est absolument clé. Quand je parle de démocratie directe et de démocratie participative, la démocratie, ce n'est pas juste pour donner son avis. La démocratie, c'est donner un avis... L'important, c'est de donner un avis informé aussi. Donc, on peut le voir dans la Convention citoyenne, il y a un élément qui était clé, c'était quand même que les citoyens devaient être un minimum informés. Donc, ils ont eu un ensemble de séances de présentation de la part de différents experts climatiques, etc. Les réactions de... Ce qui est ressorti de la Convention citoyenne, c'est des mesures quand même vraiment très intéressantes. Je veux dire, il n'y a pas eu encore de partis politiques en place, ou de gouvernements, il n'y a pas eu de gouvernements en place à prendre des décisions de l'ampleur de ce qui a été proposé par la Convention citoyenne en matière d'écologie sociale, etc. Depuis... Voilà. Et ce qui explique un peu, c'est le caractère qui peut paraître radical, mais radical au sens étymologique, qu'on prend les choses à la racine, ce qui explique les propositions, le fait que ces propositions soient vraiment dans une ampleur qui paraît être quand même un peu plus appropriée aux problèmes auxquels on fait face, c'est que les citoyens étaient informés. Ils ont eu la présentation de certains experts climatiques, d'experts en matière d'économie, de sociologues, etc., mais qui pouvaient consulter. Donc, ce qui est important, c'est donner la possibilité aux citoyens vraiment de se forger leur propre idée de la chose en consultant les experts dont ils ont envie de consulter. Et là, après, on mise sur le bon sens, qui est quand même quelque chose d'assez commun et partagé. l'intelligence collective fonctionne vraiment bien. Toutes les expériences qui ont été faites de conventions de citoyens, de conférences de citoyens, de forums hybrides, etc., et les sociologues ont toujours dit que la pertinence des propositions de ce qui a été proposé par les participants était toujours de très haute qualité. Donc, il y a vraiment un rôle essentiel de l'information des citoyens et de l'éducation pour que les enjeux soient pris en compte de façon correcte et que les propositions deviennent non seulement considérées comme acceptables, mais finalement considérées comme désirables. et je ne sais plus quels étaient les autres, qu'est-ce qui avait été suggéré aussi. Le dernier point, c'était la question de la question directe que vous avez parlé. Oui, ben voilà. D'accord. Merci, M. Bayens. Est-ce que, selon vous, la décroissance est possible dans le cadre des institutions européennes ? Et notamment sur la question de la dette ? Alors, c'est assez compliqué. Si on regarde le scénario que j'ai modélisé, on voit que dans un premier temps, la dette continue d'augmenter, ce qui n'est pas vraiment en accord avec les critères de Maastricht, surtout si le PIB décroît pendant ce temps, puisque du coup, c'est le critère du ratio de la dette au PIB qui importe dans ces critères-là. Donc, c'est moyennement compatible. Cela dit, vu la conjoncture économique actuelle et l'explosion attendue des dettes nationales, je ne sais pas si ce critère va encore être d'actualité très longtemps, donc je ne suis pas très dit. Mais voilà. Alors, il est certain qu'une institution comme l'Europe, ce n'est pas forcément un atout dans ce genre de transition. Je ne saurais pas dire si c'est véritablement… je ne pense pas que ça rende la chose impossible, il faudrait que j'explore un petit peu plus en profondeur les textes fondateurs, l'ensemble des expositions en concrète au niveau légal, voir s'il y a des contraintes qui peuvent vraiment poser problème. Mais je dirais que ça peut se faire. Le truc, c'est que si un pays comme la France, qui est quand même la sixième économie mondiale, commence à envisager une transition de type décroissance, il est possible, il est fortement probable qu'elle ne soit pas… qu'elle ne reste pas longtemps la seule à le faire. Alors déjà, il faut voir comment se comporte le reste de l'économie européenne quand on est dans une zone monétaire unique. Ça peut poser des grosses contraintes, évidemment, dans une zone monétaire avec d'autres pays. Mais il y a de fortes chances aussi que le modèle culturel fasse les petits et que la décroissance finalement soit adoptée par tout un tas d'autres pays qui finalement a peut-être aussi intérêt et peut-être percevraient aussi l'intérêt qu'ils ont à engager ce genre de transition écologique et sociale. Donc, je dirais que de manière générale, le problème des institutions, c'est que la plupart… enfin, je connais assez peu d'institutions qui ne soient pas conservatrices. L'essentiel des institutions sont fondées par un système politique qui fonctionne d'une certaine manière et on mord assez peu la main qui nous nourrit. Donc, en général, le fonctionnement des institutions tend à rester le même que… enfin, à rester en accord avec le fonctionnement du système qui a instauré cette institution. Donc, voilà. Du point de vue structural, c'est… De manière générale, les institutions sont peu motrices de changements et en général, les changements arrivent d'une pression sociale assez forte qui fait que l'institution se voit obligée de prendre en compte ces changements sociaux et essayer de se les réapproprier pour… souvent pour les amoindrir d'ailleurs en termes de radicalité et les rendre plus institutionnalisables et institutionnalisées. Voilà. J'aurais voulu rebondir sur… et peut-être un peu élargir la question puisque vous avez parlé des liens entre les autres pays et l'Europe et sur le fait que le modèle de décroissance pourrait faire des petits. Qu'est-ce qui se passerait dans les relations entre les pays au niveau, plutôt mondial, si un pays passe en décroissance, vraiment la démarche de décroissance, ce n'est pas une zone de récession, et que certains d'autres n'ont ? Est-ce que finalement, il n'y aurait pas une aspiration d'un côté de tous les capitaux et de toutes les compétences qui laisserait finalement un pays exsangle qui a vraiment besoin de compétences pour effectuer sa décroissance ? Alors, c'est un risque. Évidemment, si on a d'un côté des investisseurs à la recherche du profit maximum et d'un gros marché qui apprend que la France s'apprête à planifier une forme de décroissance, il est sûr que les capitaux ne vont pas forcément s'investir dans le pays. Mais alors, encore une fois, les capitaux en question, les secteurs d'activité qui seront sujets à une forme de décroissance, finalement, on n'a peut-être pas besoin de beaucoup de capitaux pour les faire fonctionner, puisqu'on veut les faire décroître. Est-ce que finalement, cette fuite de capitaux est problématique ? Ça dépend vraiment des secteurs dans lesquels ils surviennent. Il y a en effet des problèmes qui peuvent subvenir, par exemple, quand on prévoit la décroissance d'une certaine branche d'activité, et que du coup, tous les investisseurs se barrent, mais au point de ne même plus permettre une décroissance régulière et amortie, on va dire, et contrôler de ça. Donc, c'est là où il faudra envisager peut-être une forme de nationalisation, peut-être de certains secteurs qui pourraient être sujet à un choc d'investissement. Il y aura peut-être des besoins de mettre certains savoirs, savoir-faire, compétences techniques en cocon aussi, c'est-à-dire s'assurer de ne pas les perdre parce que le temps que les stocks se réduisent, il peut qu'il n'y ait plus besoin d'investir dans un certain domaine pendant un certain temps, mais peut-être qu'une fois qu'on aura atteint un niveau stationnaire, un niveau d'activité économique stable auquel on considère qu'on a atteint un niveau satisfaisant, et on ne peut pas décroître davantage, à partir de là, du coup, il y aura de nouveaux besoins peut-être d'investissement pour refaire fonctionner, reconstruire des stocks, renouveler les stocks productifs. Donc, il se peut qu'il y ait besoin de mettre certains savoir-faire en cocon et de les transmettre sans pourtant les mettre en œuvre pendant une période de décroissance transitoire. Sinon, pour les autres pays du monde, il y a en effet cette question de chute de capitaux qui suppose qu'il faut quand même, là encore, c'est une question de planification. Comment s'assurer que toutes les productions vraiment essentielles pour la population puissent être maintenues et que la population puisse y avoir accès ? Il y a une autre question aussi, c'est qu'il faut, pour pouvoir avoir une certaine souveraineté économique, il faut mettre en place un certain protectionnisme économique également. Mais il va de soi que si on met en place un protectionnisme économique avant d'avoir localisé les activités stratégiques, critiques et sociales, on s'expose surtout à des fortes retours de bâtons de la part de l'OMC et de l'ensemble des partenaires commerciaux. Donc, il va de soi que la première étape, c'est d'abord relocaliser les productions stratégiques essentielles qui répondent aux besoins vraiment de base de la population. Alors, l'alimentaire, c'est vraiment la base, mais il y aura aussi peut-être des productions au niveau d'énergie renouvelable, au niveau de tout un tas d'industries de base aussi de manière générale. Et une fois que ces branches-là seront relocalisées, mais alors là encore, par quels moyens ? Comment on arrive à relocaliser l'économie ? Ça, c'est une question ouverte. Est-ce qu'on arrive à inciter juste des investisseurs à venir s'installer ? Est-ce qu'il faut développer une branche publique de certaines industries ? Il y a beaucoup de questions complètement ouvertes sur lesquelles je n'aurai aucune préconisation particulière. Je n'ai pas du tout assez croisé le sujet pour ça. Mais voilà, la question se pose toujours de faire les choses dans le bon ordre. D'abord, s'assurer stratégiquement d'avoir les compétences et les ressources clés. Et ensuite, s'assurer de pouvoir les maintenir en mettant en place éventuellement une forme de protectionnisme économique. Merci beaucoup pour répondre à nos questions. Je vous demandais deux choses pour finir. Premièrement, peut-être un mot de la fin. Et une deuxième chose, ce serait peut-être des lectures ou des conseils de bibliographie pour approfondir le sujet. Alors, comme je vous l'ai dit, si vous avez vraiment de la patience, en plus, c'est écrit en mode la décroissance. Je ne dirais pas la décroissance pour l'ennu, mais la décroissance expliquée à mon enfant, par exemple. C'est la thèse de Thibauté Parique, qui est parue à la fin de l'année 2019 et qui s'appelle The Political Economy of the Growth. Donc ça, c'est une thèse d'à peu près 800 ou 900 pages écrites en anglais. Donc, il peut y avoir des longueurs, on va dire. Ça peut être un peu... Ça peut rentrer un petit peu dans des détails pas... Voilà, mais par contre, en termes d'exhaustivité et de source de référence, pour le coup, c'est le travail le plus fouillé et compréhensif, englobant, on va dire, de l'ensemble de ce qui a été fait sur la décroissance dans les 20 dernières années et le plus à jour. Donc, je peux la recommander. Après, vous pouvez, pour la décroissance, pour des... Si vous voulez, des petits ouvrages pas chers, de l'ordre de 4 euros ou quelque chose comme ça, il y a les petits livres de Serge Latouche sur... Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il y a... Vous pourrez regarder, il y a plein d'ouvrages de Serge Latouche différents. Il y en a un, c'est le pari de la décroissance. D'autres, c'est Controverses et les Controverses autour de la décroissance. Il y a Sortir du développement, il y a des choses comme ça. Il y a le livre de Fabrice Filippot, Denis Bayon, François Schneider, qui s'appelle Décroissance, 10 questions pour comprendre et en débattre, que moi, je trouve vraiment très, très bien écrit, qui pose vraiment les bonnes questions, qui a été écrit en 2010. Sur ceux qui s'intéressent un petit peu plus aux questions de développement et surtout à la remise en cause du concept de développement, et de développement, pas que occidental, mais finalement, la notion de développement est extrêmement liée à la notion de croissance. Enfin, développement et croissance, ce sont des synonymes quand on dit, par exemple, non, non, on ne parle pas que de croissance du PIB, on parle vraiment de développement, il s'agit de développer ces pays, etc. C'est très hypocrite, finalement. C'est exactement la mise en place d'une économie de croissance dont on parle à chaque fois. Donc, sur l'ensemble de la critique de cette notion de développement, il y a un livre que je recommande, qui est vraiment une forme de manuel d'esprit critique. C'est Gilbert Rist, qui a écrit « Le développement, histoire d'une croyance occidentale ». Donc, Gilbert Rist, R-I-S-T, ça c'est un très bon, vraiment très bon ouvrage. Sinon, sur ceux qui ont des... Alors, il y a peut-être des gens qui ont fait des études un peu plus économiques, qui ont eu des cours d'économie néo-classique au cours de leur formation. Je ne sais pas exactement quel cours vous avez, mais si vous voulez un bouquin qui fait un petit point sur les limites de l'approche économique orthodoxe, je peux vous recommander toujours de Gilbert Rist aussi, « L'économie ordinaire entre songe et mensonge », qui offre une vue un peu sociologique et anthropologique des concepts de base de l'économie orthodoxe. Et voilà, une fois qu'on l'a lu, on n'écoute plus les économies de la même façon, évidemment. Et André Gorz, évidemment, je vous recommande beaucoup André Gorz comme auteur, ainsi que Ivan Illich, des penseurs du siècle dernier. La majorité de leurs travaux ont été écrits entre les années 65 et 90 à peu près. Mais c'est vraiment des penseurs clés de la décroissance. S'il y a les trois plus grands penseurs, enfin les trois penseurs dont l'œuvre est la plus pertinente par rapport à la décroissance, je dirais qu'il y a André Gorz, Ivan Illich et Cornelius Castoriadis. Donc André Gorz, vous pouvez trouver pas mal de textes. Si vous voulez une petite mise en bouche, vous pouvez regarder « L'idéologie de la bagnole » de André Gorz. C'est pas mal. Pour les ingénieurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'intéresseront à « Énergie et équité » de Ivan Illich. Vous pouvez le trouver en ligne aussi. L'idéologie de la bagnole, c'est pareil, vous trouverez, il y a un article de journal qui l'a réédité il y a pas longtemps en ligne. Donc vous trouverez en ligne en accès direct. Donc voilà, « L'idéologie de la bagnole » d'André Gorz. « Énergie et équité » de Ivan Illich, vous invite à le lire aussi. Et puis Cornelius Castoriadis, je crois qu'il y a un site qui ressemble ensemble de ses textes. C'est un petit peu plus difficile parce que le type était économiste, psychanalyste, philosophe. Et ça rend des concepts parfois un peu plus difficiles d'accès. Mais bon, il sait rendre les choses compréhensibles. Donc voilà un petit peu pour… Si vous avez des questions particulières que vous aimeriez creuser, je pourrais peut-être vous orienter davantage sur tel ou tel auteur ou tel ouvrage. Mais déjà, vous avez de quoi occuper pas mal de soirées. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence. On vous retrouve donc sur la page « Cycle de conférences HEC Centrale Supélec ENS » pour la suite des conférences et des informations. Merci beaucoup, M. Briens, d'avoir participé et animé cette conférence avec nous. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à bientôt. Merci beaucoup pour votre patience et désolé pour les longues. Pas de souci. Merci pour l'invitation encore et pour les questions. Merci beaucoup.